C'est le slang de Montréal Où c'est comme ça qu'on parle Ça va rien de chaque secteur Où c'est comme ça qu'on j'aime Bienvenue à l'émission Rap Politique 2.0 Aujourd'hui, j'ai un invité très très spécial, man Très très spécial Un pionnier du rap québécois Straight up Premier rappeur créole Je pense que c'est le premier qui fait du rap créole Non, pas vraiment De Montréal De Montréal, mais il y a eu d'autres là Ok, laisse-moi faire dans mon intro Ensuite, du groupe Légendaire Sans pression Co-fondateur De Snozo On a ici T-Kid, mesdames et messieurs Tout le monde applaudissait T-Kid dans la place Straight up Il y a une anecdote que T-Kid c'est pas Je la répète souvent Quand t'étais malade à l'hôpital Non, j'étais pas à l'hôpital, c'est chez nous Puis mes cousins Puis mon frère devait aller un show De sans pression Puis je sais pas s'il y avait mal qu'à l'oreille Je me rappelle pas ce show C'était un show outdoor Puis je pouvais pas aller Puis j'étais malade Puis j'ai dit ok Si vous pouvez au moins me rapporter Un autographe des gars Puis là, ils avaient pas réussi À avoir les autographes De n'importe personne Puis la seule personne Qui avait réussi à me donner Une autographe C'était T-Kid T'es un vieux, vieux Oh, for real ? Oui, un vieux papier déchiré Puis tout ça Puis j'étais malade Je dis yeah, yeah, yeah Whatever Ça c'est du gros love C'est du gros love Si tu veux parler comme ça Moi aussi J'ai oublié c'était où Mais c'était au club soda Puis t'avais Dans le groupe sans pression Back in the day T'avais des dés Tu te rappelles A performé Avec des dés Sur le côté You remember that Ouais, j'avais pris Un auto volé C'est ça, hein Puis je me rappelle de ça, man She's back in the day Un throwback Shit, c'est deep C'est deep ça Ouais, ouais, quand même Pour dire On est vraiment des peines On a grandi On a grandi là-dedans Là-dedans, là For real, là Tu comprends ? Mais des fois, on dirait que Je le réalise pas ça Straight up Puis Dernièrement Où est-ce que ça m'a vraiment marqué ? Énormément C'était au Galat Dynastie Hum Je n'avais pas remarqué L'impact que je pouvais avoir Sur les gens 2019 Galat Dynastie Ouais, 2019 Qui vient passer Charlotte à Carla Parce qu'on a fêté les 20 ans Avec les Galbrain Mon snap Tu sais, mon téléphone J'avais pas pris mon bon téléphone Fait que j'avais pas de link Internet Puis tout Fait que j'ai pas vu Fait que j'avais pas de Snapchat J'avais pas d'Instagram Yeah Puis c'est le lendemain Quand j'ai ouvert mon snap Puis mon Instagram Puis là, je voyais Le nombre de personnes Qui m'avaient tag Puis là, je me voyais On stage Puis là, j'étais comme Yo, c'est big, man Moi, on était nostalgique Je voyais que les personnes Ils étaient en train de De filmer ça Puis c'était comme Yo C'est comme si Ils avaient genre un enfant Qu'ils étaient en train d'expérimenter live C'est ça Puis moi, c'est le lendemain Quand je regarde ça Je suis comme Oh shit Faire un big, man Après, comme si Quand j'arrive C'est by Billie Jean Paquette Lafu By Billie Jean By Billie Jean du feu Tu comprends? Là, je suis comme Get C'est ça C'est pour ça que je te dis Que l'impact que j'ai Sur les gens, des fois Pour moi, c'était comme Bon, ok Moi, puis SP Je vais venir rapper Mon petit 5 minutes Mon petit 2 minutes Je vais rapper Je pars dans ma bulle Mais je n'ai pas réalisé Puis après, j'étais comme Oh shit Vous pouvez avoir la chanson La plus populaire Du rap québécois De tous les temps On peut dire ça? C'est ça qui est placé Téléritoire hostile Je pense, c'est le plus gros Hit C'est la référence Pour nous Tout le monde connaît Téléritoire hostile Henri Bourassa Fait que pour retourner À ce temps-là Parce que j'aimerais rester là Un peu Je me sens nostalgique Fait que toi Tu viens de Saint-Bruno? Pas vraiment Ok Fait que t'es pas un gars De Saint-Bruno? Non, Rivière Fait que c'est comment T'as rencontré SP J'ai rencontré SP À Saint-Bruno Mais originalement Je te gars de Rivière Je viens de Rivière Ok, t'es né à Rivière Parce que t'as déménagé J'ai déménagé à Saint-Bruno Tu côtais toi des autres? Non, non Rivière devenait Tu sais où est-ce que je restais? Moi, à Mont-Bobain À Mont-Bobardy À Mont-Bobardy Et Maurice Duplessis Ok, j'étais souvent là Moi, plus jeune Je connais très bien Fait que dans ton coin Avant, il y avait un Harvey's Ouais Non, Wayback Il y avait un Harvey's Fait que en haut T'avais les Italiens T'avais comme les plus riches Puis en bas T'avais les blocs là Où est-ce qu'il y a des blocs bleus? C'est ce que je veux dire? Fait qu'il y a des blocs bleus De ce côté-là Puis moi, ma chambre Donnait assez à haut Pour que je voie Le bloc Puis la piscine Dans les lieux Tu comprends? Fait que Je n'ai pas resté longtemps Parce qu'on marchait Back à Haïti Ok, c'est ça T'es resté combien de temps? T'es resté combien de temps À Saint-Bruno? À Saint-Bruno Je suis resté Deux ans Ok Puis t'as connecté Avec Espi? Non, non, non Je connecte à Espi En revenant d'Haïti Ok Parce que j'ai fait Rivière Saint-Bruno Jusqu'à neuf à dix ans Puis dix ans De dix ans à seize à Haïti Je ne suis jamais revenu Ah, ok, ok T'as seize ans T'es revenu d'Haïti À Saint-Bruno? Yeah Au secondaire Yeah Au secondaire direct Yeah T'es revenu Puis c'est là Que j'ai connu Espi Puis comment vous avez Fondé le groupe? Espi C'est le petit frère de Missouri Ouais On connait Missouri Tu connais la musique C'est ancien C'est Zubon Missouri Gondi Early 90s Fait que Espi Il a dans l'âme Moi je suis juste Celui qui fume T'as des femmes Yeah, yeah, yeah Moi rappé T'aurais commencé plus comme Hype Man Et puis t'as reçu Ouais, ouais Non même pas Parce que moi je voulais être DJ Dans le fond Et dans le fond Je m'appelais DJ Axe DJ Axe Ouais, DJ Axe Puis t'es là pour checker les femmes après Ouais That's it Tu comprends? That's it That's it That's all J'écris pas Tu sais on veut dire Je fais du faux breakdance Dans le fond Dans le fond C'est juste là Mais Espi avait déjà Il écrivait déjà en anglais Son nom c'était Kespaz Yeah, I remember that Je connais cette histoire-là C'était Kespaz Son nom à Espi Dans ce temps-là Moi je faisais des graphes Puis il y a eu la transition Henri Bourassa Parce que là C'était là HB HB Parce que là je t'ai rendu trop désordre Là j'ai oublié ça La Chambre d'Haïti Tu m'envoies à l'école À Saint-Byrneau Avec 2500 Québécois Puis deux Noirs adoptés Puis moi qui arrive direct du zoo d'Haïti Ouais ouais je comprends C'est comme un impact pour nous Même si on a grandi ici Les jeunes de Montréal maintenant Il y a plus de diversité dans les écoles Mais c'est vrai qu'on était jeunes On était les seuls blacks Ouais 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 On a toujours été les seuls blacks Puis en plus c'est pas comme si Black a fait fort Comme si mémé maman me gagne cobre C'est pas comme si Ils me sont blacks Et n'a fait fort Maman me gagne cobre C'est comme le bicycle de montagne Que t'as Je l'ai avec Je peux me payer Un canin Je peux me payer un spécialiste Pareil Quand ils vont Sur le Mont Saint-Byrneau Quand ils vont trop fort La neige atterrit sur mon driveway Ma mère a une maison face à face On a deux maisons sous la même rue Straight up Ouais So On veut dire J'ai pas le complexe d'infériorité Yeah J'en ai des bébelles Je peux en avoir des bébelles Je comprends Je comprends Mais là on m'envoyait Henri Bourassa Je suis vraiment turbulent là-bas Les gens d'Haïti Ils arrivaient à On veut dire Là-bas je suis habitué De faire battre par les professeurs On veut dire C'est comme On veut dire Plus je me fais bully Par trois quarts des femmes Et un quart des gars à l'école Comment des femmes Les femmes Parce que les femmes en Haïti Sont bien plus boulies que les gars C'est ça Les gars Tu vas être partenaire Les femmes en vain Ils veulent te battre Ils veulent se chicaner avec toi Les femmes en Haïti Sont On a un autre level Comme nos petits soeurs Nos petits cousines On a un autre level Donc là t'es avec Espi Donc là Saint-Bruno Non 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 Mais avant Espi Il y a Henri Bourassa Henri Bourassa On veut dire Il y a Henri Bourassa Dans ce temps-là Ok ok Henri Bourassa C'est là que moi C'est là que l'autre transition Est venue De ma jeunesse Parce que là Je passe d'une école Où il y a 2500 Québécois Puis deux blacks adoptés Puis il y a moi Puis là je m'en vais Dans une école Où il y a 2500 blacks Trois Italiens Trois Italiens Puis un arabe Ou deux arabes Les arabes étaient pas encore là Non non ils l'avaient Ils l'avaient Ils l'avaient Ils l'ont toujours été là Mais pas autant Tout le monde qui est à Espi Qui écoute le podcast aujourd'hui Il va se rappeler De la bataille légendaire Des arabes Contre les haïtiens Ah c'est dans tous les coins Mais dans l'ouest C'était la même chose Ouais mais non Mais à Gorassa On a eu une légendaire C'est à Laval C'était ça Légendaire C'était comme légendaire Légendaire Une là C'était c'est comme Moi personnellement Je viens de se mettre au nom Je vois les affaires Comme on Parce que dans mon temps C'était Il y avait Dans mon temps Il y avait King of Street Fighter Donc je veux dire C'était D'entendre des bad boys C'était avant que Kester meure C'est comme C'est way back là Quand Kester est mort À la place Versailles Dans le parking Tu comprends C'est vraiment way back Tu comprends Fait que Ces gommets d'arabes là A vraiment A vraiment changé Quelque chose pour moi Parce que Quand je suis sorti Pour moi Quand j'ai vu ça Au bout de bas Je viens de se mettre au reno C'est comme si j'avais vu Des gars chameaux là Tu comprends C'est comme L'aide arabe Qui paquait Avec des bacs des autos Puis qui vient Pour moi C'est comme Quatre Mais kaka La vision là C'est comme C'est comme Si il y a un paquet De nègres à chameaux Comme vinyle L'agressivité Elle était là Dans les deux camps Mais non Mais non C'est pas une frappe Ils sont fait caler Terrible Ils sont fait caler Mon cher Ils sont fait caler Mon cher Caler Avec ça qui peut Beaucoup de pic Ça qui a été Qui peut en baffe Ça qui peut Du connaissance Moi ça m'a marqué Dans ma jeunesse Comme la mort De Kester aussi Ça m'a marqué Parce que comme je te dis Je viens de Saint-Bruno Fait que je suis pas habitué Aux gang Aux gang de rue Je suis pas habitué A ce style De roughness Je comprends Ça t'a s'attaché Un peu peu Ça m'a pas vraiment Ché parce que J'arrive d'Haïti Moi je suis pas un gars Violent J'ai pas la réputation Pas violent On va voir d'autres Questions après T'es pas violent On va voir d'autres Je suis pas un gars Qui aime se battre Je suis pas un gars Qui aime se battre Je suis pas un gars Agressif Donc je veux dire C'est plus un gars Spirituel toi Moi je te gâchis Non moi je te gâchis C'est un gars qui A une bonne mâcho Moi je pense à l'argent Moi c'est l'argent J'aime les femmes J'aime les femmes Moi c'est l'argent C'est comme Si je vais accomplir Fait que Les gangs m'ont pas Vraiment attiré Mais j'ai appris beaucoup Qui m'ont permis De refléter Tout ce qu'on avait La réalité Dans sa pression Quand j'allais à Ribourassa Je revenais à la Rive-Sud J'avais des histoires Au gars On expliquait Qui fait que Quand on sortait Les fins de semaine Qu'on allait Au Bas-Rivoire Ou qu'on allait au club Le Tar Beach Club Ou qu'on allait Non mais ces clubs là Mais ça nous permettait A nous D'être un petit peu No Man's Land Que personne nous écoeurait On était comme Les outcasts Ça c'est les bizarres De Saint-Bruno On avait DJ Wicker On a dit DJ Wicker So Glo Moi j'arrive J'arrive à Ribourassa Le monde était traumatisé J'arrive à Ribourassa Comme Izzy Comme Izzy Chevé Quink Dernière permanente Moi j'étais comme What the Vous n'avez jamais vu ça Oh je Ouais Petit bouchon en plus là J'ai des bons petits bouchons Là-bas Ouais That's why On a les femmes des nègres Non mon cher Tu on a les femmes des nègres Yo Pam Ouais Ça c'est un petit problème On t'aimait pas Mais ça On m'aimait pas Mais j'ai jamais eu Vraiment de problème Pour le vrai Les gars m'ont jamais rien fait J'ai eu quelques notifications Normalement Mais pour dire que J'ai passé un mauvais temps Ribourassa Que les gars Vous me fais souffrir Non Puis dis-moi Est-ce que c'est vrai Que t'as déjà été Dans l'armée J'ai pas été dans l'armée J'ai fait des cadets C'est les cadets de l'air Que t'as fait Les cadets de terre Les cadets de terre En Haïti ? Non ici A Haïti Moi je sais pas Ici ouais J'ai fait des cadets Est-ce que tu sais cuisiner La bouffe haïtienne Avec tout ton Haitian snozo talk Ben non mais moi Moi je peux dire A n'importe quel gars Mais tu me tesses ou quoi ? Tu veux faire du poisson Tu veux faire de la viande Tu veux faire du riz Tu veux faire des salades Riz de jonjon Ben oui je fais du riz de jonjon Mon cher Je suis un gros cook Et le monde Qui a déjà mangé ma bouffe Save Je suis un gros cook Le riz de jonjon C'est un champignon En passant Qui fait le riz devenir noir Ils vont aller google Ok Ok Fait que tu cook You cook Haitian food Y'a pas de problème Je fais tout Je fais une lasagne de la mort Que j'ai incorporée Saus béchamel dedans Avec des derniers petits Pepperoni Bye C'est comme Je cook Je cook Pasta Tu ris Qui est un homme à marié Le mari C'est pas le bon nom C'est pas le bon nom En parlant de forme justement Mais c'est quoi la forme La plus romantique Que t'as fait pour une femme Tu dirais où Le plus gros cadeau Que t'as acheté pour une femme Ben déjà J'ai des données depuis petite C'est déjà quelque chose C'est la réponse Qu'on va tous donner Je pense Ok That's love Parce que même moi J'aurais dit ça Ça c'est un viande non viande Que ton poule a bien Mais oui Bravo love Non mais C'est pas qu'est-ce que tu vas donner C'est pas la plus grosse affaire Que tu vas donner à la femme C'est qu'est-ce que tu vas donner à la femme En tant que nègre Qui va la marquer toute sa vie Donc même si elle va détester Mais elle va se rappeler de ça Comme même Même si elle a une autre nègre Mais elle va se rappeler de ça Comme même Toi t'es là pour marquer Ou les traumatiser en fait Ben c'est-tu pareil Ça dépend Ça dépend comment tu la traumatises Je peux la traumatiser avec mon amour Ben bizarre que C'est le seul gars qui m'a rappré ça Vraiment Non moi Ben non Ben non Ben non Ça peut être Ben non Ça peut être le seul gars Qui a décidé de De m'amener en Jamaïque Après ça Dépenser toute son bread Puis après ça On va le dire M'amener Voyager Faire des activités C'est pas seulement Ouais ouais je comprends On va le dire Tu sais comme Les voyages c'est bon Ouais Tu sais comme la mère de mon enfant Je l'ai amené En Haïti Je l'ai fait conduire Elle est faïtienne Oui Elle est faïtienne Elle est faïtienne Ouais J'ai fait conduire De Go Naive Jusqu'à Porte-de-Paix En auto Qui veut dire Tu connais déjà la route Forctop Passé Gros Monde Et j'ai pris un bateau On appelle ça Bâtiment en Haïti J'ai pris un bâtiment Où les gars Ils lancent les sacs de sable Pour pogner le poids du bateau Pour pas que Tu vois le dire Puis ça c'est en bois C'est une expérience C'est comme Quand le gars Pong la voile Tu fais pas de pelle Là toi dessus Là le gars Pong des sacs Puis là le gars Il est là Puis il est pieds nus Il est noué coulant Tu vois le dire Puis là il pong des sacs Puis les gars Il pitche des sacs De l'autre côté Waouh Waouh Là le bateau Il comme Bateau à Cachita Tu vois le dire C'est l'affaire Qui marque les femmes Tu vois le dire Ok On va fast forward Un peu Dans l'histoire Avec sans pression Ben c'est là Là j'ai connu SP Là j'ai connu SP C'est Bruno Vous avez Grind On connait l'histoire L'histoire à partir de là C'est documenté On voit tout ce qui se passe Les gros vidéos et tout Non mais Vous avez marqué La jeunesse Des gens dans la trentaine Aujourd'hui Vous avez marqué Notre jeunesse Ouais mais Faut que tu saches que C'est au show De Waaland Oh that's Westside Waaland Mais ça tu vas trop vite toi Toi qui vas trop vite Ben oui C'est Billy Avec Charles Shout out Shout out au Waaland Shout out au Westside Tu comprends On rep le Westside On est pas biaisés But you know Non mais lui va trop vite On est des gars du Westside Fume un peu bro Je pense Tu peux ralentir mon gars La SQDC SQDC C'est ça qui sponsor The freaking podcast Shout out à Apollo P Ok fait que yo Parle moi du C'est Waaland Billy C'est Waaland Billy Qui a mis en pression On time Jure Ouais le premier show Où est-ce qu'on a Faillé Où est-ce qu'on a un peu Genre shake le sound man On a tout M'appelait si on l'a battu ou pas Deux-trois soufflettes On avait shake le On avait shake un peu le sound man Ah ouais 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 C'est là que Sans pression A fait vraiment l'éclat Dans l'underground Ok Puis je me rappelle C'était au Pas trop C'était votre premier show En fait C'était notre premier show À Montréal Wow Vraiment en tant que Ça pression Mais c'est quoi Vous aviez déjà Des mots de prêts Vous aviez déjà un album C'était quoi Un peu mixtape Des chansons Mais non 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 À travers C'est à travers quelqu'un Qu'on nous a contacté Ou peut-être C'est peut-être plus Billy qui va pouvoir Vraiment te dire Ce moment précis Oui mais Billy c'est sûr Parce que tu vois Billy c'est un genre On met ça de côté Mais on va revenir là-dessus C'est un gros joueur C'est un gros joueur Mais très silencieux À Montréal On va revenir là-dessus Parce que C'est Billy Au Patro-Prévot Le premier show Qu'on a fait Il a fucké la cassette On a failli battre Le sound man Puis de là Ça a juste Ça a débloqué Ça a juste déroulé Mais dans ce show-là Tu chantais déjà en créole Non C'est quand la transition S'est faite Et pourquoi T'as fait la transition D'être de Saint-Bruno À Saint-Bruno C'était français Personne ne te comprenait En plus le créole Que t'avais Avant c'était pas Le même créole Que maintenant Non mais Oubliez pas J'arrivais déjà D'Haïti C'est ça Puis je me voyais pas Chanter en français Parce que Quand je commençais Avec SP C'était toujours Des tibas en créole Que je donnais Tu comprends Puis ça faisait Comme différent C'est toi qui l'as fait Comprendre le créole En fait À SP Ouais On est famille Parce qu'en étant avec toi Il a compris Et à cause de ça On peut rien dire D'ailleurs il va tout comprendre Mais à cause de ça Je pensais qu'il était Non mais regarde Tu sais comme SP c'est comme Comment je vous dis On est vraiment des frères J'ai dormi chez eux Il a dormi chez nous Il fait partie de la famille Il fait partie de la famille Que ce soit que Hein ? Ben oui Ben oui Ben oui Manger du foutu Ouais ouais Ben oui Ben oui Pour la bouffe On a tout mangé Mais SP fait vraiment partie De la famille Que ce soit cousin Cousine Même ma grand-mère Tout le monde Fait que Le créole pour lui C'est quelque chose Comme on va dire Comme de iné Moi je dis à SP SP il taille Il rappe Comme un haïtien Il marche comme un haïtien T'as dit taille comme un haïtien Ben ouais Comment il taille comme un haïtien Ça veut dire quoi ? C'est quoi taille comme un haïtien ? Taille c'est quoi ? Ah ah C'est viande dans viande Après la caillou C'est quoi ? Non mon cher c'est quoi ? Et quand carbone à la diagonale Ça c'est dans notre sens ça Ça devient normal Ok fait que là Tu fais français Non moi je reste en créole Jamais Fait que les premiers shows T'as fait en créole ? Non parce que moi Je t'entendais même pas Je faisais des bacs à SP Mais anyways Ok Tu comprends ? Moi je faisais les bacs à SP T'étais le DJ T'étais le Break Dead Sing T'étais Lightman Je voulais être DJ J'arrivais jamais à être DJ Moi je voulais être DJ d'SP Mais j'arrivais jamais à être DJ vraiment Parce que je suis vraiment DJ Bolet Qu'est-ce qui a fait en sorte Pour dire ok Je vais I'm gonna make a track Ben parce que C'est quand on a décidé d'aller Non un track C'est le moins ça Un track Pour moi ça Un track c'est le moins ça Pour moi Moi j'étais juste le Hype Man de SP Yeah yeah Tu comprends me dire Fait que J'apprendrais ses lyrics On était toujours ensemble Et anyways Fait que j'apprendrais ses lyrics Fait que là je le backais Fait que Pendant que je faisais ses bacs Puis tout Mais il m'a appris SP m'a appris Comment construire des phrases Comment construire des lines Comment construire des lines Tu sais T'as juste été avec le flow Ouais j'étais avec le flow Puis comme tu peux pas faire Des high fast rhymes Tu comprends C'est comme des rimes à moitié Tu peux pas faire Un I A I O Tu comprends me dire C'est comme I I A A Tu veux dire Construire une chanson Intro Refrain Verse Bridge Refrain Ouais 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 Outro Tu veux dire Comment se passe tout ça C'est lui qui me l'a appris Tu veux dire Moi j'ai l'appris à la dure Avec SP là Ouais Ces rappeurs là aujourd'hui Sont vraiment Mais ça chante beaucoup aussi Maintenant là Non mais c'est pas la fois Que ça chante Mais c'est comme juste Les lyrics Faire des métaphores Oui Il y a moins de ça Il y a moins de travailler Mais c'est vraiment Les gens sont vraiment Sur le vibe Que c'est moins l'irical C'est moins l'irical Avant il fallait T'as un contexte Il fallait que t'as un sujet Ouais Il fallait que ton métaphore Soit relié Mais c'est ça Qui nous a marqué Avec son pression Exactement Fait que par rapport à là Les shows ont commencé Montreux l'a embarqué là-dedans C'est ça C'est ça Non on va pas juste Embarquer ça comme ça Fait que oui Ils vous ont approché Comment vous avez eu Votre premier deal ? Pas même plus C'est juste qu'on nous Ça part mal ça Les rappeurs qui connaissent pas Les clauses de leur dire Ça finit mal C'est pas que ça finit Mais ça finit mal Ça finit mal Ça finit mal Ça commence bien Je finis mal Qu'est-ce qui est vraiment triste Dans l'histoire Mais moi personnellement J'étais naïf Je m'encore lycée aussi Dans un sens Pour le vrai Ouais Je m'en foutais pour le vrai Parce que Je vivais Je vivais De quoi que je comprenais même pas Mais comment On vous a approché Ils ont approché Espy Ils vous ont approché les deux Ils ont approché Espy Y'avait-tu un contraire ? C'est Cédric Morgane Qui nous a approchés en premier Tu as encore envie lui ? Ben oui Ben oui Gros chandard On va même reparler Même lui On va le mettre sur le côté Attends une minute là Ça basse en Esty Cédric Morgane Cédric Morgane Cédric Morgane Cédric Morgane Tout ce que les gens font présentement Avec leur compagnie Avec l'assaut Quand ils prennent des postes C'est eux autres Non 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 Un des premiers Qui a aidé Qui a même été à la radio Qui a aidé Beaucoup d'artistes Qui a aidé Beaucoup de personnes Dans la game À être Qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui C'est lui On passait par la main De Cédric Morgane Ok nice C'est un joueur clé C'est un joueur clé Du rap québécois Au Québec Et c'est lui Qui avait la licence Qui a amené La fucking family Qui a fait Les deux balles de nez Les deux balles de nez Oui 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 Vous étiez quand même là Vous étiez connectés Mais oui mais oui Mais oui Puis il y avait la connexion Avec Yvon Crevé aussi Qui s'était fait Exactement Yvon Crevé Que nous on vient De la rive sud Que SP Faisait des fois Des petits battles Des petits battles Contre lui Ah c'est comment Que ça a commencé La relation C'était des battles Mais moi je te connecte Yvon Crevé Ils vont crever Gros Bills Ils vont crever Gros Bills Ils vont crever We want you here Je vais devoir checker Non mais tu sais Qu'est-ce qu'il fait présentement Il conduit des compétitions de drones Des affaires de drones For real Right now Mais j'avais entendu Qu'il voulait faire un comeback Puis je sais pas trop Bon je sais pas Il a toujours été tight Il a toujours été tight Gros Bills Ça c'est un des gros On va sortir Yvon Pour l'entourner sans pression Ça serait nice Ça serait nice Ça serait nice Il y a beaucoup de cadeaux Pour les fans Parce que lui aussi J'aime son histoire Yvon Crevé Shout out Ok so Le deal Qu'est-ce qui s'est passé Avec mon real Est-ce que t'as lu Une clause de contrat Est-ce qu'il y a eu Advance money C'est comment C'est pour ceux qui You know Pour montrer un peu Le côté La facette Les années 90 This is 19 C'est en quelle année ça 80 J'ai eu mon contrat 10 En 96 à peu près Damn Biggie t'aimait pas mort encore 96 Il est un pionnier Lui est là depuis 96 Fait que c'est ça Ouais mais savez-vous Il y a une affaire Que c'est Espy Qui m'a fait Organiser ça 23 ans dans le game Savez-vous que Red Men Red Men Red Men ont sorti leur album Ben avant sans pression Dans le game Par Marguedon Au Nuit avant Marguedon ouais Ouais Marguedon mais non Non parce que je te dis Oui je te dis Parce que Espy me dit Mais non Marguedon c'est pas vrai Red Men Était là Ben avant nous Ben avant nous T'es qui Là je suis comme Ouais Il dit oui Le monde n'aura pas Parce que le monde n'aura pas Il n'aura pas de dire Nous Nous Mais yo Red Men aussi Je suis comme Mais oui je sais ça Mais c'est Ça c'est pour Tantôt Comme je te dis Moi c'est sans pression Moi Zahane Rain Men Moi c'était ça On va parler tantôt Moi c'était mon bouillon moi Fait que le contraire Le contraire Le contraire Le contraire C'est arrivé Bon des avances On n'a pas vraiment eu Vraiment d'avance C'est plus Du show money Qu'on faisait Parce qu'on faisait Énormément de show On a dépensé Énormément d'argent Pour faire l'album Mais est-ce qu'à ce moment là T'étais capable de dire Ok tu vivais Tu pouvais vivre de ça Ou tu pouvais Mais non Dans ce temps là On peut pas dire J'étais jeune On était jeunes On s'en foutait vraiment Dans le fond C'est comme J'achetais pas de souliers Même si t'es jeune T'avais un petit job-in aussi Ben oui Ben oui j'avais canuc T'avais un petit job-in aussi Quand t'étais jeune Ben ben J'avais canuc Qui me donnait des manteaux J'avais food Qui me donnait du linge Puis j'avais Shout out à mon boy grisé J'avais des compagnies De skate Qui me donnait des shoes J'avais du evidence Shout out à evidence aussi Je vous remercie Evidence Il y a aucun de ces brands-là Qui existent aujourd'hui Ça n'existe plus Empyreux Empyreux est toujours là C'est magasin Mais food Non Food ça a changé C'est devenu freedom C'est des magasins freedom Ah il même Fou Pour tous les jeunes Aujourd'hui C'est plein de temps Vous connaissez pas C'est écrit On veut dire From way back Mais c'était une grosse expérience Avec Montreal Puis c'est la 13 000 copies Qu'il fallait vendre Pour arriver à nos break-even Pour commencer à faire de l'argent Puis vous avez réussi Vraiment à aller plus haut Ben oui on a réussi On a cassé ça Bien rapide C'est un record Ouais c'est un record Ouais c'est un record Parce que ça n'a jamais été fait dans le game 25 000 albums vendus indépendants Certifiés Ah ouais c'est un gros Adaptime Adaptime Indépendant en plus Parce qu'on a un major Mount Reel C'est quelque chose de vraiment C'était quoi les producers Comment vous avez bâti l'album Est-ce que le concept Est-ce que c'était vraiment le label Qui arrivait avec le concept Mais c'était tout mélangé ensemble Puis on avait Même le cover je trouve qui est nice 5 à 4 5 à 0 Ben le cover c'est Katie qui l'a fait Charlotte à Katie Qui Katie ? Katie qui a fait le cover Katie ! Ouais Not Katie Ouais not Katie Puis défait I love Katie so much Celui qui est décédé Ouais Bon For real Ben oui Ben oui Yo this is crazy C'est un gros cover vraiment C'est un gros cover C'est un gros cover Puis c'est Katie qui l'a fait Puis on avait On a eu Ray Ray comme produceur On a eu Stratège 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 Melo On a eu Raid On a eu Raid Dans le temps Il se tenait aussi avec Melo Raid Ouais Raid C'est un anglophone C'est lui qui a fait le beat Business c'est business On avait un mister Ha 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 Vein Flo Vein Old school in the game Vein Flo On a eu Vein avec le remix De Territoire Hostile C'est lui qui l'avait fait En passant Vein Ma mère et sa mère On est comme des Décondisibles de classe Bias en mille longtemps Ah ouais Yeah Yeah Puis après ça On a eu quelqu'un Qui présentement Qui est rendu loin Dans le game Euh Qui passe au génome Non 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 C'est le grand frère De A-Track Ah ok Il y a le groupe Qui s'appelle Chroméo Ouais J'ai oublié le nom Mais ouais Oh for real Ok Et puis il a participé Dans l'album Ouais C'est lui qui a fait Le track La prof qui défonce Ok Ça peut être le plus gros album Du rap québécois Ça peut être le plus gros Allemand du rap québécois Tu vois Puis dessus Il y a Gardi Il y a Gardi Qui chante dessus Gardi Ben oui Gardi Gardi Fury Ouais Gardi Fury C'est lui qui chante Dans Dans Pour appartenir à la vie C'est la fille Qui veut dire C'est Pour qui ça Il y a des choses Que je comprends pas Bon c'est ça exactement Moi mon track Sur cet album là Je vais juste le dire Un pas en date Quand on aura Espi aussi Je vais le dire Mais mon track C'était Je peux backer Tous mes péchés Je peux backer Tous mes péchés Le jugement dernier Cause I felt that shit Cause c'est spirituel He sang some shit Like this is some Godly shit Espi me fouettait Terrible Et c'est fucked up I gotta come up with ça Les jeunes Qui connaissent pas L'historique De Montréal Qui connaissent pas Le realness Qu'il y avait Dans les années 90 Early 2000 Juste écouter ce track là Va te donner Un historique Il va te mettre Un contexte Yeah That story That c'est mon track Forever Mais tu sais que Comme je disais Mon passage Henri Bourassa Yeah Qui m'a fait connaître La plupart des vagabonds Yeah Yeah Après ça J'ai été à Marianne Qui m'a fait connaître L'autre côté des vagabonds Qui a pas été à Marianne Tu veux me dire Fait qu'en passant à Marianne Pis après ça En étant Je peux être à Marianne En étant dans En étant dans En étant dans Parce que moi Je suis plus dans 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 Tu veux dire Ça nous a permis De Elevate De Elevate Dans 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 Haitian Tu veux dire Parce que moi Je me rappelle Je regardais Cerveau Avec Méloman Avec Mathématiques Tu veux dire Comme des vieux MC Là Mr. Faiz Tu veux dire Pis Y'avait C'est quoi leur nom Là Shade of Culture Yeah Shade of Culture Parce que nous Parce que C'est tout petit Là Parce que nous On a bob heads Avec Shade of Culture Y'a quoi Avec Beef Ouais On a Comme Un 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 Dans L'affaire Après Après Ça On a réalisé Comme Yo Y'a Un Des Neck C'est un Ancet Soldat Il fait Des Backflips Il Atterri Sur Un Doigt Non Pas Fuck That Y'a Toujours Des Solutions Des Neck Deux Même C'est Ça Il Faut Un Plus Equipé Dis On Non Mais Un Peu Plus À La Diagonale Dans L'angle Mort Dans L'angle Mort Mais Après Ça C'est squash Y'a rien Du De Wow Y'a Une Frixion Entre Eux Autres On On S'en Fout NDG Ils Viennent D'où Eux 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 Je sais Pas Parce Que Yo Moi J'ai donné du Gros Respect Parce Que Dans Le Temps C'était Eux Qui Étaient Comme Les Ogies Du Game Moi Mon Premier Show De Ma Vie J'étais J'avais même Pas 18 J'étais Voir Naz Puis Je J'étais À Ce Show Là Quand Les Nicks Sont Perdus J'étais À Ce Show Là J'ai un Autographe De Naz À Ce Show Là Moi C'est Mon La Que Je vais Vous Dire Aujourd'hui Aujourd'hui Ce gars-là Il est Moslem Tu le Vois Dans Le Vidéo De Non Écoute Que Je te Dis Pourquoi Que Je Rappe En Criole Aujourd'hui Il Dans Le Vidéo De Sadiq Dans Les Vidéos Sadiq A Sorti Il Moslem C'est Lui Moi J'ai Vu C'est Grimaud J'oublie Toujours Son Nom C'est Lui Que J'ai Vu Dans Ma Ville La Première Faire Rapper En Criole C'est Comme Si J'ai Eu Un Coup De Zé Clé A Montréal Ouais Wow Avant Toi Ouais Moi C'est Lui J'ai Vu Il M'a Dit Yeah Ouais C'est Comme Si C'était Un Coup De Zé Clé T'as Eu Un Coup De Coup Révélation De Dieu Ouais J'aime Ça J'aime Ça Je Pionnier C'est pas MC Polo Tête Polo C'est pas Ni Barricade Ni Rock Femme C'est pas Ni Barricade Tu parles Dans Haïti Parce que Le mot Parce que Le mot Sont Retardé Bro Le mot Comme C'est Des fois Ils sont Retardés Parce que Regarde On parle Du Real Shit Depuis Tant que Je rappe Du Créole Puis Regarde Le Créole Aujourd'hui Moi J'étais Comme Déjà Nio Dans La Matrice J'étais Déjà En avance De Quaisement De Dix An Sur Mon Moi Je dis Que J'étais Déjà Dix An En Avance Sur Mon Tem Quand Je suis Là Avec Sans Pression Pourquoi Que Sans Pression Et Mozaian N'ont Jamais été En Haïti Si Mozaian A Un Yit Est Capable De Bloquer L'aéroport Exactement Exactement Le Créole Pour moi C'était Important Ils n'ont Jamais Performé En Haïti Pourquoi Il n'y a pas eu De Collaboration Mozaian Featuring Sans Pression Parce que Le monde Va avoir Jamais Les couilles Pour dire Ce que Je vais Dire Parce Que Fallait Tenir Une Rivalité Pour Que Les Compagnies Fassent L'argent Parce Que Même Moi La Question Je me suis Posée Plus Tard Même Yo Mais On Dans Les Mêmes Shows Attends Une minute Lui Il n'y a Pas Un Trac Ça Mais Le Ils avaient Nothing To Lose Ils avaient Le Show On avait Des shows Ensemble Pourquoi On n'a jamais Travaillé Ensemble Mais Est-ce que Vous C'est parce Qu'il n'y avait Pas Snozo Encore Bon On va Arriver A Snozo T'alors Ok Où est la Caméra Ton air Check Où est la Caméra Il n'y avait Pas encore Snozo Asti C'est pour Ça Il m'a donné Un Il m'a donné Un On pense A nos Vitesse Dans le podcast On pense A nos Écoute On pose La question Pourquoi Parce que Même moi Je me suis posé La question Pourquoi Que Sans pression Et Mosaïenne Dans le temps On n'a jamais Travaillé Moi Je me suis toujours Posé cette question Là Mais je n'ai pas La réponse Non plus Mais vous côtoyez Vous parlez Tout le temps On faisait Les mêmes Gros shows On faisait Les mêmes On veut dire Puis c'était À gauche À droite Québec On faisait Les gros festivals Ensemble Et eux étaient signés Avec Sony Non Eux étaient signés Sur un major C'est ça Dans le fond Ce n'était pas L'intérêt du major De travailler avec vous Parce que vous étiez Un peu La rivalité On était indépendants Puis normalement On était la rivalité Tout le monde Je veux dire Mais C'est quelque chose Qu'aujourd'hui Je suis comme shit Ça aurait fait tellement Ça aurait créé Une autre histoire Ça aurait créé Ça aurait créé Autre chose Puis ça aurait créé Autre chose Est-ce que Je pense pas Que Puis je te dis ça Par expérience Parce que J'ai vécu des affaires Dans le rap québécois Dans le game Que le monde Ne peut Jamais L'opportunité De vivre Mais vous êtes les premiers Et surtout En tant que black Vous êtes les premiers Aller à la disque Oui Vous étiez là J'ai partagé la scène Avec tous les plus grands T'as vu 8-3 Quand ils ont rush Le stage Non T'étais-tu là Non Non Il était déjà Il était exilé Il était déjà passé Déjà moi Ok Il était déjà passé Moi je te dis Pour te dire que J'ai partagé le stage Avec les plus grands du rap Français De Oui Des openings aussi Oui I am Funky Family Funky Family Stomy Boxy Passy Les Debal Arsenic Passy non Passy aussi Oxmo Puccino Oh L'autre Avec les gros jeux Parcary James Non 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 Mais non Dommage Parcary James Parcary James NTM non NTM non Jamais 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 Joe Wastel Non mais juste Ceux que j'ai nommés Fait que tu sais En plus J'ai fait partie De la première mixtape Ou slash album Qu'ils ont fait En 98 Pour la FIFA Le premier track C'est C'est Zone Sinistrée Tu te filmes ou quoi ? C'est Zone Sinistrée Tu comprends ? Fait que This is crazy Comme je te dis Les shows que j'ai fait Les Pigeonniers Québec Cherbrook La Rivière Partout J'ai fait tout le Québec Fait qu'aujourd'hui C'est vraiment différent Comment que la game Comment que c'est Mais sans pression A amener de quoi Dans la musique Où ce que les Québécois Où ce que les punk Où ce que les skaters Où ce que Africains Jamaïains Il était allé Jorger tout le monde Où ce que Les gens pouvaient Se voir en nous Oui mais toi Mais toi l'affaire C'est que Mais moi je pense Que c'est déjà Dont je suis Oui mais toi Tu le vois De ton point de vue Mais nous on te le dit Moi dans ce temps-là Je suis plus jeune Fait que moi je te dis Comment on a consommé ça Moi j'étais chez nous Avec un patinet blanc Puis un haïtien Quand on a vu Territoire hostile Je te promets Qu'on a regardé Le vidéo Après on n'a pas parlé Après on a mis Avant YouTube Il n'y avait pas de YouTube On peut pas me voir On a mis une cassette VHS On a dit Quand ça passe ? N'oublie pas De peser Ricker Non toi tu parles Les tâches sous-terrain Ouais les tâches sous-terrain Le vidéo là Qu'on a vu ça Yo J'ai recue ça Ensuite quand mes cousins Des States Venaient à Montréal Pour vous dire C'est quoi que vous avez Je vous promets Que j'ai montré Votre vidéo Straight up My cousin from Brooklyn Cornarsi Flatlands Straight up Real talk Regarde la frère This is some Hard ass shit Ils ont donné Le props Pour dire Ok This is some Hard ass shit Parce que Eux ils voient Des affaires Ils ont dit Ok c'est quoi Que vous avez Parce que Moi je passais Mes étés Toujours à New York Fait que moi Je regardais Leurs affaires Qu'est-ce qu'on a À compitre Fait qu'ils venaient Là-bas Ils disaient C'est quoi Parce que C'était Comme Alouette Gentil Alouette C'est la seule chose Qu'ils connaissaient Il fallait Que je puisse Montrer Quelque chose De fucked up Pis c'est ça Qui a dit Tu sais quoi I fuck with Montreal Shit Mais tu sais Comme je dis aux gens Moi j'ai vu l'évolution Tu sais J'ai vu l'évolution Du game Pis J'étais dans Street Je veux dire Que le street A quand même Amener Un certain Credibilité À son impression J'avais mes cousins Les gars de Saint-François Qui étaient partout Fait quand on débarquait On débarquait quand même Avec une certaine image C'est là Je veux dire Mais Sf Mais oui Moi je jouais N'est que basket Sf Un moment donné C'est là où ça a commencé À dégringoler C'est quand les gens Ont pris Qu'il est-il Calfines Pour tout n'est Qui jesse Pis le monde Ont dit Que j'ai dit Qu'il est-il Calfines Pour tout n'est Pis 9 C'est là Que l'affaire a commencé À être Autre chose Pis là Ça a juste commencé Parce que là Les gars Pis 9 On dit Que je les ai 10 Mais j'allais à l'école Henri Bourassa Ah plus Là les affaires Ont commencé À être différentes Ça a commencé À être chaud Là Là ça a commencé À être chaud Parce qu'il y avait Les menaces Le monde dit Qu'il allait me tirer Mais C'est jamais arrivé À l'âtre Pas arrivé à l'âtre Mais il y avait Une pression Mais on a eu Une très grosse pression Je me suis fait menacer Je me suis fait menacer Déjà Je me suis fait menacer Déjà Mais moi dans le film Déjà je suis pensé D'être mort Il y a beaucoup de chances T'es supposé d'être là Aujourd'hui Même président Président à Haïti Ou supposé Mais aujourd'hui T'es supposé Non mais en parlant d'Haïti Avant de mourir C'est garanti Que tu vas te lancer à l'élection Non mais je sais pas où Mais c'est sûr Je me lance à l'élection Avec Don Kato Mais non Ah bah tu vois Je savais qu'elle est laguée ma mère Don Kato Mais non Pas Don Kato Je savais qu'elle est laguée ma mère Mais non Pas Don Kato Je crois que t'es né De la haïtienne Non Pas Don Kato Si tu veux quoi Parce que Ça on va mettre ça ailleurs Mais moi J'avais prédit Tout ce qui se passe en Haïti Et on a Un invité Ou un membre Du podcast On a mis Ce qu'est chaud ici Yes Toutes les Kéké Choyens De prophètes De prophètes De prophètes Toutes les Kéké Choyens Qui étaient Et quiens Les Tiki Diens Aujourd'hui Sont muets Non Ils attendent Attends une minute Attends une minute Kéké Tu veux pas prendre le show Sur ma tête Shout out to the Kéké Choy Shout out to the Kéké Choy Shout out to Les démoisettes Tellement Je veux pas dire Les noms Ils sont spéciales à moi Mais shout out A toute forme Qui m'ont toujours Bien traité Kéké Choy Ouais Tu peux donner un shout out Non Non Pas entraver leur mari Si tu veux Tu peux nous raconter Des groupies Non Attends Je veux dire Non non Je veux dire quelque chose Sur Haïti Tu vois J'avais prédit Tout ce qui se passe Dans le pays Qui allait se passer Là Puis je leur ai dit A mes frères haïtiens Yo On s'ouvre à Haïti On fait tel mouvement Ah non T'inquiète Toutes les bagailles On m'a quasiment lapidé Ou Kéké Choy Ouais ouais Dans live On a fort ton boune d'âme Ouais mais j'ai esquivé C'est pour ça qu'aujourd'hui Ils sont tous Bouche bée Regarde On vient de changer encore Le premier ministre Ouais Il a été foutu C'est un out Ouais Il a monté Il a monté un drapeau Il a dit Même rétire les blés Je vais mettre les noires Yo j'ai toute la nouvelle Haïti Sur WhatsApp Ok pas seulement ça Oublie pas les vidéos Que je t'ai envoyées Ouais ouais Aujourd'hui là Si moi je te montre Mes messages d'Haïti là Je peux te faire pleurer Des personnes qui sont brûlées Des enfants qui sont brûlés Par terre Yo parle Non non c'est vraiment Haïti Haïti est dans une affaire Haïti est dans une affaire terrible mon cher Terrib 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 Mon cher Cher Li sa K'est tu vois K'est marqué là Li pou Li K'est tu vois Frem Il y a J'peux pas Se autant Frem Koblan La Poussou Ou Ouais P Waljouen Li K'est ki m di lui Mgrangou Après Frem T'as mis un passway Depuis Yé A midi Depuis Yé A midi Ou Frem J'ai mis C'est ma créole Moi j'étais C'est pour te dire Aujourd'hui La situation du pays Elle est terrible Moi quand j'ai décidé De rapper en créole Puis j'ai vu le gars Chanter Je me suis dit Voici comment je vais faire La différence à Montréal Moi je vais rapper en créole Puis boum Là t'as commencé A faire des choses Ouais 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 Puis il y avait Kobin Lakai Mais oui Kobin Lakai Ils rappellent en créole Les autres Ben oui Oui Kobin Lakai Le show que je te parle Que j'étais malade Je pense qu'il y avait Kobin Lakai aussi Ouais parce qu'il y avait Shubu Shout out Kobin Lakai C'est Saint-Michel Les autres ils viennent d'où Il y avait VFK Il y avait Saint-Paul Saint-Paul Lou Il y avait Fonfon Je pense qu'ils ont déporté Fonfon même Kobin Lakai Ça a changé Ça a changé La casette Combinaison Compros là Qu'est-ce qu'il y a des Combination Qu'est-ce qu'il y a des Combination You can do Here we're stating Like niggas hoods And shit C'est Saint-Michel We wanna know Yeah exactement C'est Saint-Michel C'est Saint-Michel Moi fuck that Cause we show love to all hoods We show love to all hoods We gotta stay Claim where you from Saint-Michel c'est le cœur Tu n'es pas francophone Fuck that I said it Non mais tu sais Comme t'avais La Rock T'avais McAloria Je suis né sur la 10ème Sur I Rep West Island And Saint-Michel Non mais t'avais Spook aussi Aujourd'hui qui est pompier Spook pompier Shout out Hilarious Riders Shout out Moi je viens de cette époque là Puis d'aujourd'hui Tu me vois en 2019 Puis il y a beaucoup de monde Qui me reproche Ah yo T'as fait des affaires Avec SP Aujourd'hui Comme SP qui a 10 albums Toi t'as Comme t'as pas vraiment fait Mais moi j'ai fait autre chose Exactement Moi j'ai fait autre chose Moi je suis un autre personnage On va poser déjà Ces questions là C'est quoi qui a fait en sorte Que Sans pression brise en deux Puis que Yeah let's get to that Puis ensuite C'est ça On va arriver à ces sections là Mais je pense Parce que Il y a eu cette séparation Puis ensuite C'est comme ça On a dit T'kid a disparu Même moi J'arrêtais pas De demander Y'est où T'kid Y'est où le gars C'est crack Qui rappait en créole Que je comprenais pas trop Fait que SP lui A commencé à faire 13ème étage Il était avec DJ Crowd Il était avec Lui il a grind Lui il a grind Puis il a promote Le rap Fait qu'il n'y avait plus Le côté Rap créole Fait que Là le monde Le parrain du rap québécois Fait que T'kid On l'entend plus Il est plus là Yeah On pense que Le monde Moi ce que j'avais entendu C'est Il y a eu un problème de Cobb Puis T'kid a bougé en Haïti Puis il s'est exilé l'autre bord Puis on entend C'est un vrai talk là Fait que tu vois C'est un vrai talk Pourquoi qu'il y a eu le vif Non de un Rap politique Non 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 De un La fin du Cobb c'est fake Ok Mais tu as entendu cette rumeur là Mais non mais regarde J'ai même entendu même Que j'étais supposément mort Ben c'est ça un peu Donc on veut dire Que j'étais même supposément mort Oubliez pas que moi Puis SP On était jeunes Dans ce temps là Yeah SP Il y avait On a commencé à avoir Des différentes Opinions Et visions Du shit Moi je pense que aussi J'étais un peu Trop naïf Pas naïf Mais j'étais un peu trop Encore qu'est-ce qu'on me reproche J'étais Pas agressif Non prompt Qui veut dire que Je voulais Je voulais Je voulais pas Je voulais pas Accepter Les conditions qu'on me donnait Moi je voulais un lead Mais tu es un artiste aussi Exactement Tu es un artiste C'est ça un peu les artistes Oui mais c'est parce que Quand je suis rentré Dans le rap québécois là Avec SP Et tout là Que ça soit des budgets Que ça soit La Sokan La Sodra La Sodec Que ça soit Avoir une compagnie Ramasser tes reçus Faire des budgets Mais les temps ont changé Écoute moi Moi là Je savais pas ces affaires là Yeah Yeah I get it I get it Tu veux dire Moi ils m'ont appris Je connais pas Les gens de la Sodec Mais tu m'invites Je m'invites à des banquets Je connais pas les gens de la Sodra Je connais pas ces gens là Mais tu m'invites Là en plus tu m'amènes à la banque Où est-ce qu'il y a même Céline Dion Où est-ce qu'il y a même le partenaire là Qui est décédé Dédé Fortin Où est-ce qu'il y a les cowboys fringants Moi je fais la caisse populaire Ma caisse populaire Elle est pas comme toi Elle est pas comme toi Elle est pas comme toi Ou him Ou her Moi j'allais à la caisse populaire Des artistes Ouais ouais Ou fait contact Ouais ouais Puis moi maintenant Eux ils pensaient que En m'apprenant 1 plus 1 J'allais pas aller à 8 fois 8 Ouais c'est ça Toi tu calculais d'autres shit Moi j'étais à 8 fois 8 Ouais Direct Qui veut dire que j'ai enregistré Sans pression J'ai enregistré d'appes For real Non mais on parle de shit Moi j'ai enregistré sans pression J'ai enregistré d'appelons D'appelons c'est une compagnie Qui manageait L'argent De sans pression Qui veut dire que les gens Les gens Les gens nous payaient Donnaient l'argent à d'appelons D'appelons vers un salaire à sans pression Et On vendait des médaillons dans ce temps là On vendait des chandails dans ce temps là Après de s'avoir fait abuser Du premier album Comment abuser Qui se faisait Abuser parce que c'est après Attends écoute Man Non parce que D'aller continuer Il faut que tu dises c'est quoi Ben abuser Abuser Non mais je te disais Abuser Ils n'ont pas fucking profité de nous On a eu une manager Qui nous a volé Volé comme Elle a volé de l'argent C'est après ça La compagnie Qui nous a signé Qui a regardé les affaires Qui a dit Yo La femme elle vous doit 1500 dollars Qu'elle a pris pour payer son loyer For real On savait même pas On savait pas Fait que déjà Elle c'était votre manager Ouais c'était notre manager au début C'était une des premiers managers Fait qu'elle on l'a désactivé en partant C'est une québécoise Ouais Fait que quand maintenant On a eu le premier album Moi j'ai compris J'étais comme Yo man Faut qu'il me demande J'étais comme yo J'étais comme yo man Nous on a eu Nous après ça on a eu Parce que SP ce rappeur Mais moi j'ai compris les papiers J'ai compris la business Parce que c'est eux qui me l'ont appris C'est eux qui m'ont amené Moi j'ai compris quelque chose Puis tous les gars vont Même si ton caca Ça dérange pas Parce que je vais break down le shit Moi j'ai compris quelque chose Quand t'es dans la musique T'es mieux d'assurer ton cul T'es mieux d'être business Et d'assurer ton bouddha Music business Exactement C'est show Et je l'ai appris à Miami On appelle ça du show And business Qui veut dire show Pourquoi show Parce que tu fais le film Vous sentis bon Après ça Je comprends Fait que moi Quand Cédric Puis ceux-là Me sont mis à break down Comment que la musique fonctionne Comment qu'un groupe Comment qu'une compagnie fonctionne Comment tu fais pour avoir des subventions Moi je l'ai compris déjà Il y avait très longtemps Fait que quand que j'ai enregistré Sans pression Mais après d'avoir fait l'album Parce que nous on a signé Le contrat c'était Un album Option d'un deuxième Option Fait que maintenant Qu'est-ce que j'ai fait Après avoir Et fait tout ça Mais t'étais jeune là déjà T'étais jeune Après d'avoir fait tout ça D'avoir mon comptable D'avoir mes deux compagnies Maintenant j'ai dit Bon Deuxième album Food Ça fait un an Je mets ton linge J'ai l'air d'une pancarte That's it On va venir avec l'affaire du Cobb Tu peux se comprendre Là maintenant j'ai été chercher du Cobb J'ai même Moi même Moog Ma support dans le shit J'ai fait un studio Fait qu'en faisant un studio J'ai coupé déjà En partant Onze mille ou treze mille dollars A la pré-production Pourquoi ? Parce que maintenant Je vais plus chez les DJs Fumer du boss Pour être affia par les caca Parce que eux Ils vont voir une facture A mon reel Yo Ouais Mais c'est ça Je te dis Mais c'est ça Je te dis Bon ta fière Non mais non Parce que le monde S'est hypocrite Le monde s'est hypocrite Moi je vais dire quelque chose Non moi je vais dire quelque chose Rap politique man This is rap and politics Tous les beatmakers Qui ont travaillé Sur la bombe sans pression Mais moi n'est là Quand Nicole est partie Moi je ramasse des boîtes Puis là je ramasse des factures Puis là je suis comme Oh ! A part ouver Yo comment ça t'envoyer Des factures à mon reel Quand j'étais chez toi En train de faire des beats Ah ! C'est là que t'as compris Non parce que tout le monde A fait intelligent Mais sans prendre pause Même à Espi Je viens chez toi On trip Yo Ray Que ce soit Ray Que ce soit Vain Que ce soit tous les nègres It's real nègres shit C'est pas un pauvre daddy Moi personnellement Je vais dire des affaires aujourd'hui Ok ? Puis c'est pas parce que je suis tafia C'est parce que J'avais toujours ça Comme dans le chest Comme Damn bon ! This is the real talk radio Je vais Je vais chez Wewe Puis c'est longtemps après Que je vois des factures Que quand je vais chez Wewe Wewe envoyer des factures À mon Pour un paquet de cop Mais moi je sais pas ça Yeah It's the business Mon Ray Mon Ray fait juste Ake C'est facture envoyée C'est le côté business Puis choses Eh mais bon J'ai un bagage Bon J'ai un bagage 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 J'ai cherché de l'argent De tout le monde Qui comportait leur linge Qui comportait leur soulier Que je savais Je pouvais aller Prendre un cop Mais est-ce que SP 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 J'ai acheté un studio Ok Maintenant j'ai coupé Maintenant C'était coupé Maintenant j'en ai plus Chez les beatmakers C'est yo Amène ton N-sonic Ou ton 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 balai Flingstone Et mets-les à mon studio Parce qu'on a acheté Un gros studio Avec Avec Moog Audio Puis les gens Qui ont fait l'album Avec nous Euh Au studio Piccolo Puis en Mercier Avec Rod Sheer Ils m'ont dit yo Ils m'ont dit yo Achète tous ces équipements Là Mets-les chez vous On va t'arranger quelque chose Tu vas sauver Quaisement 21 000 piastres Oh C'est vrai F*** Et mais qui veut dire Que toutes les beatmakers Toutes les factures Toutes les affaires d'eux-mêmes C'est fini Ouais Ouais Là le label F*** maintenant F*** maintenant Comment tu penses Que moi putain Tu penses qu'on va être amis Mais non C'est sûr Et mais qui est fouquet Moi ou toi Mais c'est moi Il faut que Ouais I get it Non 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 Parce que tu aurais pu dire Yo JP Quand tu viens ici Tu fumes du boss On chill Nénénénénénénénéné Oublie pas ses business J'envoie une facture C'est ça Tu le dis Je m'en vais Tu le dis Bye négro Tu le dis Bye négro Bye négro Fait que voilà pourquoi Quand SP est parti Puis sa présence s'est brisé C'était pour certaines convictions Que moi j'avais Mais est-ce que c'était par rapport À toi puis lui Ou c'est vraiment eux Qui ont décidé De parler dans sa tête Non mais eux aussi C'était des haters Mais ouais c'est ça C'est comme s'il y a eu Trois parties Moi j'étais Le pas bon Le vicieux Le volet Mais c'est un peu ça Qu'on attendait Moi je ne pouvais pas sortir Un dollar du compte Si SP avait pas signé Le chèque Ouais Je pouvais pas Et 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 J'étais toujours Disé à tout le monde Et t'as toujours respecté ça Ben yo pas Même Tu sais pourquoi Je parle de créole Mais Où est-ce que ça me tue toujours Où est-ce que ça me tue toujours Tu es négro Parce que même Quand on pense moins Mais l'homme a tiré Il y a des vent Moi c'est pourquoi Tu connais ton poste Chacun son rôle Exactement Moi je connais mon poste Tout le monde doit jouer Je veux dire où est-ce que moi je suis Je vais toujours t'abattre Tu dois jouer ta position Parce que moi je connais mon poste Je parle au poste de notre négro Je veux dire que moi je vois clair Et je vise Je t'abats Je connais mon poste Mon poste de SP Je le connais De moi ils sont crazy Parce qu'ils pensent M'a guère folie M'a guère folie Ouais mais après c'est comme si Pendant toutes ces années là Moi je passais en Haïti Je passais me ressourcer Parce que dès que Tout de suite t'as dit Toi t'as pris le flight Yo le monde était plus mon ami Bro J'avais plus d'amis J'avais plus sponsor Merci d'être fière Ok J'avais plus sponsor T'es du Apportine aujourd'hui J'avais plus sponsor Les clubs qui me disaient Entrer gratuit Me disaient de faire la ligne C'est quoi Ok Les gens C'est vrai Les gens ne voulaient plus Rapper avec moi Non non Remets la bouteille Comme tu l'as vu Il te plaît Mon cher Yeah So you know T'as pas vu un mot Yes Rapportine Rapportine Rappolitics Ok Rappolitics On t'a comme Black Ball T'étais le Black Sheep Ben en fond j'étais le Black Sheep J'avais supposément Volé SP J'avais supposément Fait plein d'affaires Moi j'avais entendu de mon jeune âge J'avais de l'argent des Colombiens J'étais fâché Pourquoi Tiki d'en faire ça ? Moi j'étais plus jeune Puis c'était ça Moi je pars sur Haïti Parce que je trouvais qu'il n'y avait plus rien pour moi vraiment à Montréal La compagnie dit Ça disait à ma mère De me trouver De me trouver un cours Un cours DEP Parce qu'on n'allait plus jamais me revoir sur les racks Mais est-ce que SP Ava un deal avec Montreel pendant ce temps ? Oh non SP est resté avec Montreel SP est parti SP a continué à faire ses affaires quand même Il a gardé le nom Mais moi ça ne me dérangeait pas Parce que chaque six mois J'ençois un chèque quand même C'est ça Pendant que tu es en Haïti Même tu te faisais payer Mais non mais chaque six mois Un petit chèque On veut dire ringtone On dit CD Mais moi j'ençois un chèque quand même Tu fais payer par exemple Mais Mais L'affaire avec SP Puis c'est mon frère à la vie Même s'il n'est pas d'accord Avec ce qui se passe avec le rap créole Je sais Mais C'est quand ils m'ont ôté Quand qu'on Quand qu'on On On était Ouais Attends Avant tout ça Moi j'étais en Haïti Moi je suis parti en Haïti Ok Puis je suis parti en Haïti Je pense en 2001 2001 2002 2002 2002 je suis parti en Haïti Je vais faire 2002 2003 2004 En Haïti C'est pour ça que j'ai le tatou C'est pour ça que moi je suis parti en 2004 C'est pour ça que j'ai fait J'ai fait Rat Pakaka Fait que moi maintenant je suis parti en Haïti Je suis parti me ressourcer Je suis parti apprendre la langue Apprendre le créole Apprendre le pays Je suis reparti aux sources Tu viens d'où en Haïti Your family Delma 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 C'est qui là Delma Delma C'est une Xemak mieux C'est drôle à chaque fois Qu'il te va demander You gotta state your hood Where you from Every time you come through Si il y a Nek Delma Tu va me dire à quelqu'un au cap Qui compte t'es au sotie Nek au cap Mon père sur Nek au cap Dès qu'il le dit Je regarde son père Comme il va réagir Nek au cap Il va mettre acajou dans le riz Si je crève Si je crève Avec des acajou Moi je dis Si je crève C'est au cap Aller m'enterrer à Delma 87 Pour tout T'as ici Opile sur moi Même Moi je vais pas mourir ici Après ça J'ai chaud J'ai frais J'ai humide Fait que là t'es en Haïti C'est quoi tu fais T'es chez une famille Chez ma tante J'apprends le pays Je passe la misère Tu vas à l'école Tu vas pas à l'école T'as pas été à l'école en Haïti Tu vas pas à l'école J'en saoule Ça c'est la première passe Quand ma mère m'a envoyé De Saint-Bruno J'étais à l'école en Haïti J'étais à l'école en Haïti Je veux dire de quoi Ma mère elle met un costume Sous moi Elle met le petit macaron Tu te rappelles le petit macaron Ma mère elle me réveille Elle met le petit macaron C'était la menace Je t'envoyais en Haïti Pour rester comme ça Moi j'ai pas eu la menace Elle m'a vraiment envoyé J'arrive en Haïti Moi je l'ai eu Ma mère Tu vois le monde Voyez mon attitude Aujourd'hui comment je suis T'as pas été à l'école T'as pas une caca Qu'est-ce qu'on fait T'as une attitude T'as pas été à l'école Qu'est-ce qu'on fait C'est ça que le monde dit On va fast-forward Sur le story Parce que là on est rendu où Là c'est Non SP c'est pareil Je suis parti en Haïti J'étais me ressourcer J'étais à apprendre le créole J'étais à apprendre la vie d'Haïti Puis d'Haïti maintenant C'est là que J'ai transigé And you came back here Parce que t'es venu Parce que t'as pris un laps Je suis revenu T'as pas rappé pendant combien de temps T'as fait un temps Sans le rap C'est ce temps-là Puis tu parles pas avec SP Pendant tout ce temps-là Non T'as fait un 10 ans Alors c'est plus que 10 ans 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 Parce que De Haïti je suis revenu ici Puis de ici Je pense que c'est même Dans un des quelques shows C'était un des premiers shows Que vous étiez réconcilier Ça fait quand même L'année passée C'est l'année passée là L'année passée L'année passée Puis d'Haïti maintenant Quand j'ai fini de sortir d'Haïti Je suis rentré à Montréal Puis après ça Maintenant je suis retourné à Miami T'étais à Miami là Là j'étais à Miami T'avais combien de temps à Miami ? Oh j'ai fait demain à Miami Genre en fait 2000 6 Moi j'en ai avec Floride là 9-5-4 Rapping pour Lolladale 6-7-8-9-10 À Miami Puis c'est là dans ces années-là 6-7-8-9-10 Après les années de 2004 Qui m'a dit Tiki t'as un devoir T'as un devoir Toi T'es le seul Qui peut faire Qu'est-ce qui est fan à Haïti Parce que J'te donne Ton VIP Moi Ma ken di a payen Moussela game Nan met Toti Moussela game Nan met Seousel Nan met Tjeko C'est des gros noms là ? Ouais nan met tout Baz Ouais ouais N'a gue accueillé m'koufret Ouais Et c'est la saline Que c'est Kafou Soli no Tokyo Et wafjiri Miki sassoa Tout Cite so La IP Tout net Si on veut dire Fek De là Il m'a dit T'as un job C'est d'aller informer Les diaspora Et c'est de faire un travail Ouais Ça c'est quelque chose C'est pas me dire Et t'as un job Ton travail C'est d'aller informer La misère La vérité Et comment que nous on est C'est ta job Ouais So Tu vas faire Qu'est-ce que tu veux ici Pour pouvoir aller leur dire Et leur expliquer Qui a-t-elle Exactement Qui a-t-elle pas en parole En fait Ouais Maintenant Tu t'en vas A Miami Oui Tu t'en vas à Miami Tu t'en vas checker Dark Teuzo Dark Teuzo Ouais N'est pas des pères mon cher Dark Teuzo C'est pas des pères là Tu le vois Il est sur le groupe T'es sur le groupe T'es sur le groupe T'es sur le groupe T'es dans ses lits T'as pas vu qu'est-ce qu'il dit Ah Montréal Nous sommes là En bonne petite moune Ouais ouais Il y a plus jamais rien Dit d'autre sur le groupe Ouais c'est vrai T'avais ajouté C'est vrai dans le groupe Moi je répondais jamais à ce groupe là J'étais dans le groupe Oh c'est un groupe fire À vous c'est un groupe fire À vous c'est un groupe fire J'ai juste fait silencieux J'ai dit je vais plus répondre Dark Teuzo t'en a rajouté Il y a juste une affaire Puis il y avait Je pense qu'il y avait un track Puis après Dans le track il y avait quoi Il y avait qui Il y avait un track Puis un moment donné Il y avait quoi Pasteur Troy Dark Teuzo On parle de Zo Entertainment Qui a sorti L'album de Pasteur Troy Ah ouais Google si tu veux Arrête Il y a des gros shit Google si tu veux Google si tu veux Zo Entertainment Pour ceux qui ne savent pas C'est qui Pasteur Troy Si vous connaissez Docteur Zoébio Si vous connaissez Le sard d'aujourd'hui Vous connaissez beaucoup de noms Vous ne connaissez pas Pasteur Troy Allez Google Oui Pasteur Troy Allez Google Zo Internet Fait que Docteur Zo maintenant Haïti m'a envoyé À Docteur Zo C'est là que j'ai commencé À faire les émissions À la radio Avec Tice B Ok Ah oui 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 En fait de ça Ben c'est là que Ma question Dans l'armée Or something Non 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 Exactement c'est là C'est là que j'ai commencé Parce que Mackenzie m'a dit Yo maintenant The job is on Fait qu'à Miami J'ai commencé À mettre la réalité Des negrs live On téléphone Ok, il y a l'achat O'Polaka, il y a des nègres bizarres qui vont se tirer, l'autre ici il rappe, tu vas aller checker sur, dans ce temps-là c'était, il n'y a pas Facebook dans ce temps-là, c'était MySpace, MySpace, ok, va sur MySpace, j'étais à la radio, mais les gars, n'oubliez pas quelque chose, tous les artistes qui sont là présentement, moi j'ai mis Esrud à la radio quand Esrud était, il n'était pas connu, il se trompait encore, on stage, il se trompait encore on stage quand il rappait, demanda d'Ice B, demanda d'Ice B, même le patiné qui a crasé le bif de Drake là, Jay Prince, ben oui j'ai mis Jay Prince, à la radio, comment t'as mis Jay Prince à la radio, c'est ce gros dos que tu donnes là, Rhyna, non mais c'est vrai, Jay Prince c'est le grand fondant de la radio, parce que de Miami, ma transition, parce que quand que j'ai fini d'apprendre, de toutes les routes des ghettos, quand j'ai fini d'avoir une enlèche en tant que tête pensante, I left well gang youed, oui, là maintenant je suis parti à Miami apprendre le reste, de zo'pound, une enlèche street, une enlèche de zo' de zo'pound, qui veut dire que maintenant je suis tombé dans la sauce, il fallait que je regarde plein de fois le vidéo de Gato, pour dire, c'est-tu un ticket ou c'est pas un ticket ? Qu'est-ce que tu te quittes, mais là ? Gato est loin dans l'histoire. C'est vrai. Parce que c'est Dr. Zo. Moi, là, j'ai tout ça sur caméra. Moi, c'est Dr. Zo que je suivais. Dr. Zo m'a mis honte parce qu'il était respecté par tout le monde. Dr. Zo. Moi, il y a du monde où Dr. Zo m'a dit, yo, ce gars-là m'a acheté un bateau. Je l'ai crasé. Il m'a acheté un autre bateau. Je l'ai crasé. Il m'a acheté une machine. Je vous le jure. Dr. Zo a fait des affaires, des miracles à Little IT. Parce que Dr. Zo était connu par tout le monde. Tout le monde dans le game, que ce soit Po-Boy, que ce soit les gars de New York, que ce soit les gars de T-Pain. Po-Boy, les gars. Oui, oui, oui. Parce que regarde, Pam, demande à DJ Dax comment je l'ai rentré en grand président dans Po-Boy avec Britsco, Billy. Ah ouais, DJ Dax, DJ Noël. Dax, oui, Dax. Regarde, toi, je suis au podcast, je suis live. Je n'ai même si, là. Il y a un petit kid. Il n'y a pas bloqué, chérie, là. Pas politique. Tu vas me demander à Dax, je l'ai rentré live devant E-Class. Dans le bureau de E-Class, oui. Apple Boy. For real. Devant Britsco. Comment for real? Britsco. Shout out to my nègue et K-Benz. For real. Rick Ross, c'est aussi. Pourquoi pendant tout ce temps-là mon application? Écoute, le tout le temps que je passais à Miami, je ne me suis jamais fait tirer, jamais fait voler, je ne me suis jamais fait battre, je n'ai jamais eu aucun problème. Pourquoi? Mais vous n'avez qu'à m'a bougé. Pourquoi? Parce que je suis toujours resté moi-même. Et Dr. Zo, c'est lui qui m'a permis d'avoir les gars de Dunk Riders à la radio. J'ai mis Britsco, j'ai mis Billy Blue, j'ai mis le partenaire de Buster Rhymes, le Grimaud, Spliff Store, avant qu'il se fasse caler, que les gars le rendent dans toute une limousine. J'étais là. J'ai eu le partenaire qui est dans Dunk Riders avec les dents fers qui s'est fait tirer sur... En tout cas, je me suis pas son nom. Mais si vous vous rappelez du temps de quand j'ai appelé à la radio, après ça, j'étais en Jamaïque avec des derniers Jamaïcains « Fork Top », même oublié leur nom, à ces gars-là. Après ça, j'étais direct en Haïti dans le hood avec les gars qui sont en train de dire qu'est-ce qu'eux, ils veulent pour le combat. Parce qu'il y avait des parties qui étaient avec la Valace et des parties qui étaient contre la Valace. J'ai même été dans des fusillades croisés à Zolendo avec Papa Doc. J'ai fait un circuit juste pour tes Zolendo avec Papa Doc. Tu fais un travail de terrain pendant tout ce moment-là. Moi, j'ai tout ça sur caméra. Oui, oui. OK. Puis j'appelle à la radio avec Diceby. Tu peux backer ça. On t'entend juste à la radio, mais nous, on ne sait pas pourquoi tu n'es plus là. Tu rapes pas, le monde n'est pas au courant. Exactement. Puis moi, quand il y avait, par exemple, il y a l'année, un an et demi, deux ans, quand il y avait eu Réfugiés Montréal, la crise de migrants, pour les personnes qui nous donnent du props ou même me donnent du props pour Réfugiés Montréal, la personne qui s'est tenue au stade olympique parce qu'il y avait tous les migrants, c'était Tiquid. Il y a décidé, on a décidé de juste rentrer illégalement. Faut qu'il y ait le chien, bro. Illégalement, à un pavillon de cam, en se prendant pour Gaïda. Et ensuite, on a créé un système tellement efficace pour gérer les migrants qui étaient là. Le système... Ils ont même essayé de nous infiltrer. Le système pour les outils pour les jouets articles sanitaires pour le premier soin pour la bouffe. Allô, Fabi! Fab qui est là, shout out, Smiley qui est là, shout out, toute l'équipe de Montréal que même LCN sont venus nous voir. On a même amené des barbershops. Tout ça a été une initiative de Tiquid. Non, pas de Tiquid, de Snozo. Attends, attends, attends. Tiquid, t'as parti le bal puis ensuite, t'as dit, OK, voilà ce qu'on doit faire puis ensuite, il fallait gérer toutes les affaires. Il fallait gérer les affaires. Après moi, je suis devenu le porte-parole. C'est un gros mouvement. On a eu quelque chose. Mais le leadership de Tiquid, je peux le dire. Le Snozo, Carabana, tout bâle. Ouais, deux fois. Carabana, deux fois. C'est pour revenir à le knowledge que j'ai eu à Miami. Maintenant, je suis devenu boy avec gâteau. C'est là que j'ai connu Booba. Moi, j'ai connu Booba dans un studio de Zopan. comme, allô, allô. Comme si, comme, Booba, quand il vient là-bas, il faut qu'il fuck avec Zopan. Non, parce que Booba a été connecté par un gars qui s'appelle Biz, OK, par rapport à Icon. OK, c'est Icon. Parce que Icon, il marche avec les H. Tout le monde marche avec les H. OK, tout le monde je vous dis quelque chose. Depuis des Florides. Moi, je vous dis que les choses là, puis le monde qui ont été à Miami avec moi, puis ont vécu à Miami avec moi, ils savent. Ils savent que c'est pas, regarde, le monde savent que c'est pas menti. Moi là, moi là, j'ai dépensé des 14K devant les rappeurs. Oh, fréquent. OK, le monde savent qu'est-ce que je faisais à Miami à ma l'heure que je brassais. Puis les gars de Miami peuvent même tout le dire. Moi, j'arrivais, j'avais un petit tonton d'accord, bogey, fuck top, puis un soldat là-bas pour, on faisait tu sais, c'est pire. N'est-ce que fait un travail, n'est-ce que partie de fucking anti-jeep escort. Après ça, nous montés chez Vizou 26, BM, condo, voyage. Jamais vendu de crack, jamais voulu les personnes à Miami. Mais j'avais contact à Haïti puis je faisais mon travail de work radio avec d'ASB. Puis je finnais. D'Haïti, de Montréal. D'Haïti, Montréal. Puis je voyageais à gauche, à droite, puis je revenais puis tout. Qu'est-ce qui a fait en sorte pour que tu reviennes à Montréal? Je tombais en amour avec une femme, la baby mom. Là, je partenais à Miami. Je partenais à Miami puis la vie a juste décidé d'avoir un autre chemin parce que j'aurais pu rester à Miami, rester collé sur gâteau puis bobage. T'as combien d'enfants avec ta fille? J'ai juste des kids. Je vais juste avoir un enfant maintenant puis j'ai une fille de 7 ans que j'ai rencontrée au Réfugié Montréal. C'est ça qui m'a donné mon nouveau labra. She's an angel. I will tell you puis quand je vous voyais votre chimie, petit kid, t'as le parfait équilibre pour toi. Je la regardais puis j'ai dit ce gars-là il est béni. Puis même s'il sait qu'il est béni, il sait pas à quel point qu'il est béni parce que cette fille-là, quand elle te regarde parce que quand elle est là ou elle est pas là, t'es le même petit kid, tu parles fort. Elle te regarde puis tu sais quoi? Elle te comprend. C'est ça qui est le plus important. Mais c'est parce qu'elle voit accomplir certaines choses. Je te promets, je regardais, elle a mon bac puis il y a l'affaire que quand tu fais quelque chose que tu fasses puis tu fais quelque chose que tu réussis. mais elle est même pas du même monde que toi. C'est ça qui est fucked up en plus. Mais elle comprend cette réalité puis j'ai dit tu sais quoi? Beaucoup de personnes qui auraient pu être dans son statut ou dans cette catégorie auraient dit tu sais quoi? J'ai pas end up avec un neck comme petit kid. Puis cette fille-là, comment un neck comme petit kid? Oui, parce qu'elle va dire c'est un neck qui est impulsif, qui est ci, qui est comme ça, whatever. Ouais. So you got a good one. Moi je l'ai pas vu I can speak on it. Non mais, non mais en tout cas, en tout cas, c'est... Mais c'est une belle histoire donc, t'es revenu ici, c'est l'amour qui t'a fait revenir ici. Non, non, non. Et puis la création de Snozo, on est rentré là. Non, ça n'a pas rapport, bro, je te dis ma première bédimante. C'est quand il dit ça comme si t'es un lover boy. Non, mais lui, il capote, lui. Il a un peu de s'être trop lover boy. Mais non, c'est pas la fin lover boy. T'es un amour, t'es venu sur le petit. C'est une belle histoire. Ça m'a pas rapport... Mais non, mais ça m'a pas rapport... C'est une belle histoire. C'est un lover boy. Ça m'a pas rapport, les gars. Qu'est-ce que je veux... Qu'est-ce que je veux vous dire là, c'est que... C'est pas de problème. Qu'est-ce que je veux vous dire, c'est que... Ok, je suis revenu, j'ai eu un premier enfant, j'ai eu Cassandra, fait que j'ai pas retourné à Miami, puis je suis resté ici. And the same baby mama for both? Non. Oh, ok. Non, non, je veux dire... Fait que là, maintenant, je suis resté ici. Fait que bon, les situations se sont arrivées. Que je suis resté ici, je suis pas retourné à Miami, puis je suis quand même retourné en Haïti quand même. Tu vois, je veux dire. Puis là, il arrive l'incident où ce que... Le monde regarde sur YouTube, puis je suis comme inexistant. Quand tu dis sans pression, t'es plus là. Je suis plus là. T'es plus de verse. Yeah. Yeah. De un, j'ai plus de verse, de un, j'ai plus de photos. Le français vendait plus. Let's be real. Le français, ça vend plus. Fait que c'était correct. Je pense pas que ça leur faisait du mal entendre le vend. Politiquement parlant. Politiquement parlant, en rap politique. Wow, tu dis quoi, toi, là, man? Esprit, qu'est-ce que tu me dis, là? Faut que tu m'expliques. Moi, je dis que le rap français, c'est un bail québécois. Ouais. Mais ça rapport à quoi? À changer le cours de l'histoire. T'es qui? Ouais, mais c'est qui? Non, mais quand tu dis t'es qui, on parle de si. Ouais, ceux qui l'ont enlevé. Pourquoi ils l'ont enlevé? C'est qui? C'est pas le papa d'esprit. On parle de si qui, là. Non, mais regarde. Moi, c'est moi, je joue l'avocat du diable. Moi, je veux dire quelque chose. Ouais, ouais. La personne qui l'a arrêté, c'est jamais auto-déclaré non plus. J'ai pas posé la question, c'est qui? Quand que moi, c'est le monde qui m'en... C'est pas moi, là, le monde dit, oh, t'es quid. Je te cherche. C'est vrai. Je te vois pas. Comment tu m'vois pas? Ouais, je te vois pas. M'en ti. Là, mon boy, c'est mon boy LH. C'est le frère de Don Carnage. OK? C'est lui qui me dit, bro, où vais j'ai ou? Wow. Est-ce que ou là? Yo? Bon? Mal fini. Yo, moi, j'ai oublié un bagaille. Mal fini, il a plongé, il a manqué poudre, mais il a pas jambé un paille. C'est-à-dire que quand un oiseau de proie plonge, il peut rater le rat, mais il va pas ramasser de gazon. C'est une parabole de ticket. Est-ce que tu comprends? Non, mais ça, c'est le créole en lui, parce qu'en Haïti, c'est comme ça qu'il parle. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Quand le mal fini plonge sur une proie, dans un champ, il peut peut-être rater le lapin. Il va pas monter avec du gazon. Mais il prendra pas du gazon. Fait que toi, comment tant t'as réagi quand t'as vu ça? T'as dit, damn, what the hell is going on? Mais voilà la renaissance de Tiki dans le rat. OK, c'est ça qui t'a fait de revenir? Ouais, c'est ça. For real? Ah, bon! OK, fait que c'est plus le côté Roméo. Non, 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 c'est ce côté. C'est le côté, t'as trouvé l'amour, mais t'as trouvé ta mission. Non, 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 c'est correct. Non, mais j'ai toujours, non, mais j'ai toujours, j'ai toujours continué à travailler mes skills de rap parce que moi, je suis un élève de décédé qui m'a le 12 janvier. Un très grand, très grand artiste québécois, pas québécois, haïtien rappeur qui s'appelle Full Bass, Sébastien Amboise. Il est bon en Haïti? Il m'a formé. Oui, formé d'une manière à comme, toujours à freestyle, toujours à me test, toujours à m'amener à... Mais on voit vraiment que quand t'es revenu ici, c'est un autre ski de l'autre géo, une autre énergie. Puis en plus, il y a moi, puis il y a un autre partenaire qui s'appelle Bobby Lasswan, Bacaloke. Nous, on est comme des élèves de Full Bass. OK? Puis si tu peux Google Full Bass, Sébastien Amboise, il est mort le 12 janvier, il s'est fait tirer. OK? Il est mort le 12 janvier pendant le tremblement de terre, il a reçu une balle. Mais c'est lui qui m'a comme, pendant que tout le monde est en Haïti, c'est avec lui que je rappais. C'est avec lui qu'il fristalait, puis je fristalais, puis il me disait, non, c'est comme, voici comment tu dis un mot, voici la connotation du mot, voici la prononciation du mot, tu dis pas ça comme ça, tu dis ça comme ça, puis c'est comme, c'est lui qui m'a mis dans plusieurs shows. Il m'a train. Il a fait en sorte que tu sois le ticket d'aujourd'hui. Quand t'es revenu, c'est en quelle année? 2016? Non, 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 je suis revenu en 2012. 2012? Oui, 2010. Moi, j'ai vu quelqu'un, Max Legrand, qui me rajoute son Facebook. C'est qui ce gars-là? C'est qui ce fatiguant-là? Après, il fallait que je jequille pour dire, yo, c'est Tiki. Oui, mais c'est parce que, j'ai commencé avec Basse-Pas-Bloqué, Tiki, de la terreur. Oui, Basse-Pas-Bloqué, c'est ça ton nom. La terreur. Pourquoi t'arrives avec ce nom-là? Pourquoi t'as pas juste dit Tiki? C'est un nom qu'on m'a donné en Haïti. Pourquoi t'as donné ce nom-là? Parce que, oublie pas, je t'ai blessé par Defend McKenzie, APN, qui veut dire que, yo, puis moi, je suis pas bloqué. Puis tout le monde qui est en Haïti avec moi savent que c'est une expérience 4D. Haïti avec moi, c'est quelque chose de real. C'est chill. Puis parce que, je suis pas bloqué, même si le pays a du feu, qu'il y a tout à brûler. toujours débloqué. Basse-Pas-Bloqué. Oui, oui, oui. C'est eux, Basse-Basque débloqué. Non, moi, je suis pas bloqué. Qui veut dire que, depuis Haïti bloqué, Tiki toujours débloqué. Moi, j'ai tout en Haïti, je peux tout faire. Pourquoi? Je vole pas, je pars dans la drogue, je fais rien aux femmes, je suis pas un bateau de femmes, je suis pas un batailleur, je suis pas un violent. Non, mais écoute, il y a mes valeurs aussi, frère. T'en veux dire, je prends pas de pause, je suis pas un soulard, je suis pas un vagabond, je suis pas un vendeur de drogue, je suis pas un gunman, je suis pas un chat. T'en veux dire, je suis juste moi, Tiki, qui me permet que le monde soit comme, mais Tiki, comment c'est grand monde? Tu vas toujours garder ce nom-là? Toujours Tiki. Ça te dérange? Non, non, c'est sûr. Je comprends pas, mon cher. Moi, je suis Tiki. Tiki, regarde, regarde, j'ai 41 ans. Straight up. Check mes cheveux, ils poussent encore là. Ouais, ouais, non, t'es encore. Non, non, t'es encore, j'aime genre. Ce qui veut dire que tout ça... Non, là, c'est du côté, il dit, c'est du côté du père de ta mère, s'il a des cheveux, combien bas, c'est génétique, la donne. En tout cas, on doit s'honorer comme le vin, son nom avec le temps. You know, you're growing like fine wine. Pour te dire que tout ça a commencé avec mon boss ami Bagdad. Oh, shout out, Bagdad Music. Bagdad Music. Ouais, parce que là, je commençais à être énervé. Là, ils m'ont mis dehors parce que j'ai fait une vidéo sous SP en plus. Oui, il y avait des diss tracks. Après, on va rentrer, R-W-O, comment il rentrait là-dedans, pourquoi il a pris le bag de SP. Là, c'est comme, aujourd'hui, je l'ai ôté, je l'ai ôté le vidéo, mais ça faisait partie, ça faisait partie peut-être de ma thérapie, de passer à travers tout ça musical. Fait que t'as commencé à juste diss-SP. J'ai commencé à diss-SP, j'ai commencé à diss-SP, j'ai diss-SP quand j'ai vu ça. C'est vrai. C'est la désencre. Puis quand je regardais, en plus, le travail qui a été fait, j'ai vu plusieurs documentaires, j'ai vu plusieurs choses que mon nom n'était pas mentionné, que j'avais pas mon crédit. Mais moi, je me demandais c'était quoi sans pression finalement. Exactement. Fait que moi, je me suis dit, ok, sans pression, ça a toujours été SP. Exactement. Moi, je me suis dit, mais non, ça c'est fake. Puis ça, c'est comme bafoué mon work. Puis t'as pas le droit de réinventer l'histoire. I will be back. Et j'ai juste recommencé, j'ai juste recommencé à travers Ami Bagdad, j'ai commencé à faire des tris, j'ai commencé à aller en studio. Puis là, j'ai recommencé, recommencé, recommencé. Puis là, jusqu'à, jusqu'à comme, jusqu'à comme bon, l'incident de, l'incident de Ro a été quelque chose de vraiment décisif. Parce que, c'est ça la chose. Quand il y a une dispute entre frères, c'est dur d'embarquer dedans. Réconcilié. Mais toi, de l'extérieur qui viens faire quelque chose, toi, t'es pas un frère parmi. Ça devient, ça devient un peu sensible. Arrête, arrête, arrête. Toutes ces années-là, les gens savent que tu es qui de rappel en créole. Puis il y avait un haïtien, il y avait un haïtien dans son impression. C'est juste que la fin, c'est qu'on avait entendu nos chèques de toi. Puis le monde, ils savent, ils vont regarder le podcast, ils vont pas venir en ça avec moi. Ils savent déjà. OK, j'étais un artiste bloqué. OK? Parce que moi, j'étais la personne qui aime pas ESP, qui est des ESP. Ça fait que c'est pas bien vu d'être avec T-Kid. Puis c'est pas beau. Puis le monde-là était pas vraiment mes amis. Puis tous ces gens-là, aujourd'hui, ils montrent sur Facebook puis ici, là. Puis tout le monde sait que, regarde, je suis pas un acheté de figure. Le monde me respecte aujourd'hui pour une raison. Parce qu'ils savent que je suis arrivé ici contre le courant puis en frottant le poil de la bête dans un autre sens. Je suis pas arrivé ici en étant ni un yes boss puis ni un yes man. J'ai gagné chaque centimètre ou ce que je suis là, là, à ton premier podcast parce que je te l'ai demandé pourquoi moi? Pourquoi moi, même? Parce que t'as été choisi. Regarde, yo, Kenzie t'as choisi, ou t'as choisi? J'ai même pas 6 000 views dans un vidéo sur YouTube. Puis c'est moi qui t'as choisi. Un vidéo que, yo, sais-tu combien d'Aïsé qu'on est à Montréal? On est plus que 200 000. OK? Puis j'ai un vidéo que supposément j'ai même pas 6 000 views. C'est qu'est ce que je dis au DJ maintenant, yo, passe pas ma musique puis dis pas mon nom. Pourquoi? Non, non, pourquoi? Je dis au DJ, arrête de diser mon nom. Ben là, je dis au DJ, dis pas mon nom dans la fête, hein? Parce que t'as pas passé ma chanson, dis pas mon nom. Dis pas mon nom. Pourquoi dis mon nom? Yo, mais c'est qu'il n'a qu'il y a là, bai! Ouais, ma chanson. Ouais, ta chanson. Parce que les chansons qui vont me faire comme vous même. Même là, je vais acheter une bouteille. Je vais acheter une bouteille, je vais acheter une bouteille, je vais acheter une bouteille, parce que même moi, j'ai cabri. C'est au DJ, c'est au DJ. Et tu peux c'est. Quand t'es revenu ici, t'es là. Non, c'est du real shit, je te dis, mais je le sais, mais je veux savoir pourquoi que R.W.O. est devenu le chien de garde de Espy. I don't understand that. Regarde. Tu le dis, tu le dis, tu le dis, Espy dit rien. Il dit rien pendant tout ce temps-là. Mais Espy dit jamais rien, mais Espy est pas comme ça. Mais pourquoi lui va commencer à être comptoir? C'est quoi le rapport de ce partner-là comptoir? I don't understand that. C'est à moi que tu le demandes. Ben, je te le demande. Parce qu'après, on va aller dans une autre situation. Vas-y. Le partner, le partner, le partner, mais avant que le partner m'assure que punch, je l'ai vraiment emmerdé. Mais dans le Facebook qu'ils ont ôté, parce qu'ils m'ont dit, yo, tu sais ce qu'ils m'ont dit, les cacas? Oh, t'es un élément indésirable à la communauté Facebook. Oh, wow. Tu l'as emmerdé, tu te dis quand même. J'emmerdais tout le monde, mon cher. C'est toi qui l'as emmerdé ou lui qui a pris la défense? Emmerdais qui? Est-ce que c'est lui qui a commencé à t'emmerder en premier ou c'est à cause que t'emmerdais Espy? En cause j'emmerdais Espy, lui a commencé de prendre la défense de Espy. Et c'est là qu'il est devenu son lui? Je vais te mettre un post ou je vais être le premier petit blanc qui va venir te stab. OK. Voilà le post. straight up? Ben oui, c'est là sur Facebook. Est-ce qu'il a essayé de faire son G-shit? Il a essayé de parler, il a eu des banquettes. tu vas trop vite. Parce que quand il a dit ça, il a dit, ah ouais? Oh. Là, maintenant, je l'ai croisé au club Saint-Laurent-Mont-Royal, le living. J'ai croisé au living. Ça a changé de nom, là, mais oui. Là, j'ai croisé au living avec Samy Bagdad. Samy Bagdad était là. Mais la baby mom, elle avait bu comme, elle avait un mix du Pinet 1806 et genre du cognac, genre. Elle était explosif. OK. Fait que là, maintenant, on tombe sur le rôle. L-W-V-O. Là, la baby mom, elle est juste comme crazy, sur le rôle. Là, mon fou net. Comment on est crazy? Ah, t'as dit, t'es venu à mon chum, ah, là, comment s'est raché fin de m'y... Ah ouais, ah ouais, c'est vrai. parce que c'était, le gars dit sur Facebook live. Live, il a dit live, quelqu'un de me star. Ouais, c'est live, tout le monde a vu. Ah ouais, j'est stable pour me ti. Fait qu'on le voit, on est comme, c'est quelqu'un, j'arrive sur lui, non, la femme, la femme, la femme ta griffée, la femme la comme griffée comme, straight down, straight down. Ah ah ah, la femme ta griffée, bah, ah, vous allez te nerver, quand on a nek, le roe a lé, ou n'y a même, mais le roe pas conne, ma chita à base la, ou n'y a même, quand on a chita à base la, ah, au mè mou de Sami Bagdad, ou n'y a même chita à base, ah, ah, m'y a fait comme si, eh, m'y a fait comme si, ah, non, si, cause galop, tu vois, et c'est là, en ton coin, qui pise, Sami Bagdad peut être témoin, de patner à roe, faut tag, on va tag, les patners à roe, ouais, les patners à roe m'ont apporté leur bouteille, mais ils m'ont donné la bouteille à roe, c'est là que l'affaire a vraiment emmerdé roe, parce que moi je les poste après sur Facebook, ouais, ouais, parce que roe est parti du club, puis les gars m'ont amené la bouteille de roe, moi je les poste à bouteille, haha, pussy wall, fait que lui après il a répondu par rapport, ok, c'est ça, là, non, il a pété une coche, puis après il a répondu, là, il a pété une coche sur toi, là, il a pété une coche, il a fait le poste, après le poste, là j'ai rencontré, puis là l'affaire est arrivée, ok, puis là, t'es pas tout innocent là-dedans, il a eu le poste, il a eu la réponse, il a pété une coche, non, qui répond, c'est comme, la réponse c'est comme, ah ouais, t'as piqué, ah ouais, ok, non, la réponse de lui qui a pété une coche, sur les réseaux sociaux, il a envoyé des pointes, puis moi c'était ces producers que je connaissais depuis back then, ouais, qui me disaient comme ça que Roe est sur le quai sa ticket, moi c'est ça que j'entendais avant, ouais, mais tout le monde le sait, ensuite il y a les scidents du Léondon, explique nous qu'est-ce qui se passe, parce que, parce que moi je me lève, moi je me lève, puis j'ensois des inbox, non mais non, c'est parce que l'affaire c'est que t'as encore sauté une étape, vas-y c'est quoi qu'il y a avant, après, après que Roe est parti du club, là les gars m'ont donné la bouteille, là moi je l'ai mis sur Facebook, puis je l'ai tag, comme là, t'es parti du club, pourquoi des pédis comme ça, mais yo, t'as dit ça allait me piquer, tu vas dans le club, comme tu t'en vas comme une lavette, tes amis, tu l'appelais pour lui dire ça, non mais non, c'est sur Facebook, c'est pas moi même, sort que j'ai rien sur Facebook, la baby mom te griffe, elle te roveree, puis tu fais rien, tu fais rien, tu t'en vas, tu voulais qu'il frappe ta baby mom, non mais pas ça, là les amis sont tellement traumatisés, parce que Basel a l'eau, Bas Pablo, ce gars, les gars m'ont dit, le petit blanc a fait ton fréquence, c'est pas que je suis raciste, mais on dit, c'est des haïssiens, le petit blanc est fréquent, avec toi, le petit qui est parti, même au Thaïlande, oh, photo, oh, mon chef, photo, mon chef, avec un talk que t'as rajouté sur la photo, ben, qu'est ce, elle m'a dit, tu connais pas le petit qui est, ok, c'est ça, maintenant, il a pété une coche, il a pété une coche, maintenant, je le vois, au lion d'or, il y avait Cyrus, je reçois plein d'embox, je dors, moi je vais juste te dire, avant que tu dis, tu vas trop vite encore, non, moi je te dis juste, avant le lion d'or, donne-le le joint, je me lève, je reçois, je reçois des embox, sur qu'est ce qui se passe au lion d'or, mais tu vas trop vite, il y a plein de photos, tu vas trop vite, non, on est rendu là, on est rendu là, mais tu vas trop vite, on est pas trop vite, je dis quelque chose, je le vois, je retourne, je le vois, au lion d'or, au lion d'or, c'est quoi le show qu'il y avait là-bas, mais au lancement de Impost, ah c'est le lancement de Impost, ah, là maintenant, ça fait plus de sens, ça fait du sens, là maintenant, je le vois, au lancement de Impost, ok, pis il y avait plusieurs artistes qui étaient là, tu peux name drop si tu veux, il n'y a pas de problème, mais Rhymes qui était là, non, 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 yo bro, non, il a dit Cyrus, t'as reçu l'épisode, ok, Shannon, tu vas pas te parler sans même comprendre, c'est trop chaud, Kéké, Kéké est juste chaud, parce que là, c'est la partie show, qui était là, il y avait Cyrus, il y avait Jackie Castro, qui était là, je pense que l'intuit, t'as dit qu'il était là, je pense que l'intuit était là, je pense que ça a dit qu'il était là, t'as dit qu'il était là, ok, non, 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 c'est là que vous avez pris la photo, c'est celui-là que vous avez pris la photo, tout Snozo, non, 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 c'était au lancement d'un post, moi, maintenant, je sort de dehors, je confronte Ro, après la fin de la bouteille, ok, par les caca, par les caca, Ro, il veut faire un deux minutes, il veut un deux minutes avec toi, il veut un deux minutes, oui, écoute, oui, écoute, écoute, il veut un deux minutes avec moi, il veut faire un deux minutes avec toi, je dis à Ro, yo, on va pas se battre, c'est le lancement d'un post, à une autre fois, ok, deux minutes, bah, par les forts, par les caca, mais il n'y a jamais rien eu, la maintenant, il y a eu le talk shit, un petit kid a vu Ro, il a run out, c'est vrai, un petit kid a, un petit kid a poussi, il a run the run, bagaille, moi, je suis comme yo, Pam, on va se battre une autre fois, là, c'est pas le moment, là, c'est pas le moment, c'est le lancement d'un post, on est là ici pour donner respect à un post, par venir comme si, il fait caca, monsieur fait caca, ben si on a le SQDC shit, si t'as besoin, ok, ah, kounyan là, qu'est-ce que t'arrivé, tout le monde m'a traité de poussi, ah, moi, je ria, on se dit, même si, il y a qui fait 2004, je fais Haiti, je fais Bagdad, je fais Berlin, je fais des séries de ghetto, même si, sans béton, on va prendre, on va prendre, mais sur l'une jab, sur le monde disait, Tiki d'Arona, from RwO, si vous savez pas c'est qui, regardez sur YouTube, Neki Mott. Un gros rappeur, un gros rappeur, yo, moi je trouve ça dope, pour un Québec, pour un Québec, en plus, en plus, yo, 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 je bombe ton shit, mais t'as du talent, pourquoi tu veux fuck avec moi, yo, je vais te crasser, t'as des SP, ah, bon, t'es un ride or die, t'es un real dog pour SP, mais c'est dans le film, mais SP a beaucoup, il rentre dans une histoire, il rentre dans une histoire, en tout cas, son chest était gonflé, ça a fini là, mais il y a eu un gros talk shit, sur Tiki d'Arona, Tiki d'Arona, Tiki d'Arona, anyways, pour le vrai dans la vie, tout le monde était poussi, quand t'écoutes les gens là, tout le monde était poussi, après l'autre épisode, fait que là, maintenant, c'est là qu'il arrive l'affaire, au Lyon d'Or, Lyon d'Or, Carlos Guerra m'appelle, moi, je finis de faire de la moto, tout comme crazy, tu fais un live, un live de moto en plus, ouais, tout comme crazy, je vois que tu fais le live, ouais, tout comme, tout comme crazy, on va faire des séries des belles wheelies, yo, t'as juste mis le live, puis t'es parti, on a juste regardé la terre, on dit, c'est juste, fait que là, moi, je pense que tu vois Carlos Guerra, au show de Soulja, bye, au show de Soulja, fait que, yeah, c'était ça, fait qu'il y avait Skidja, qui qui était backstage, dis nous, il y avait, 514 était là, il y avait White B, mais parce que les gars, ils étaient un peu en stage aussi, un moment donné, mais je sais que, il y avait Foké, Sadik, Rhymes, Soulja, Taki Kasko était là, non, il n'était pas là, non, eux étaient là à l'affaire d'un poste, à l'affaire d'un poste, ouais, à l'affaire d'un poste, c'était là, Boulégo, c'était pas là, il y avait Sadik qui était là, et les gars, c'est que 4 fois, ils étaient en stage, ou en transition, ou whatever, moi, c'est comment je me rappelle les gars, c'est la première fois, puis la dernière fois, je vais jamais le répéter, c'est parce que c'est vous, mon gars, dans la radio, moi là, comme que je suis là, j'ai des lunettes, des guilles de mes lunettes, je regarde le ciel, parce que je suis crasé, je suis saoul, parce que les gars, ils me font filmer le dernier juin, l'autre imbécile, je m'a fait filmer dans Wax, de Québec, il me dit, ah yo, j'ai la Wax, et lis-moi les gars aussi, veuille, mais je m'a fait filmer en anglais, comme si, comme si, Jimmy Hendrix, tu connais Jimmy Hendrix, ouais, t'as juste coupé ton front, pour mettre la drick, mon affaire avec Jimmy Hendrix, je suis high comme le mother fucker, ton résil, puis je suis comme, je mange, deux mother fucking coups de poing, jure, ping, ah ouais, ouais, c'est comme ça que ça a commencé, ouais, backstage ou dans le show, backstage, backstage, je pense qu'il y a tous les artistes là, ouais, ah, Monique, moi j'ai deux bon patates, baaaw, baaaw, tu l'as senti, ou t'as juste senti, un coup qui t'a donné, parce que t'es sur substance, fait que Monique, t'as juste comme, non mon chère, moi j'ai, non mon chère zéclé, ok, t'as senti le chien, comme si, comme si, t'es qui l'a senti, les retours, t'es qui, ton esprit a senti, il est rentré, ouais, moi j'ai pris deux mauvaises patates, ok, t'as fait un baaaw, deux mauvaises patates, deux mauvaises patates, mais après ça, comme si, deux mauvaises patates, virées, j'ai pas réalisé quand même, c'est raw, c'est quand il était sur moi, que j'ai réalisé, que c'était raw, tu comprends, après, selon, selon les dires, Jam l'a monté sous où, je sais pas, je sais pas, je me suis juste défendu, c'est que tu t'es défendu, tu l'as calé, et t'as arraché un bout, de son oreille, je me suis levé, le matin, avec des photos, de trois personnes, qui étaient backstage, qui m'ont envoyé des photos, pour dire, Kéké, est-ce qu'on pourrait parler, de quoi c'est ça, parce que, nous tentez comme ça, que T-Kid, le labgoumé, il tournait, Jam, c'est un zombie, comment t'as arraché, l'oreille du patiné, comme ça, bon, patiné, t'as l'habitude, est-ce que c'est quelque chose, une technique, parle-nous de ça, parce que, quand on roulait, quand on roulait par terre, il y avait comme, un genre de, de petit trou, dans le plancher, donc je veux dire, moi la seule fois, je peux dire, c'est que, Iman a kout, puis tout, qu'est-ce que Kéké vient de dire, tout que vous avez dit, c'est bien beau, mais le, mais le gars là, m'a pu donner deux coups de point, ma tête aurait pu juste, frapper une table, Mike Tyson shit là, ouais, ma tête aurait pu juste, j'aurais pu juste frapper, ma tête aurait pu juste frapper à terre, je serais en commençant, célébrant, puis là, maintenant, tout le monde aurait pris ça, puis aurait, ah, Kéké, Kéké, yo, patiné, et déjà, quand on disait, que t'étais poussé, tu run out, disait que t'étais poussé, puis je suis run out, puis là, parce que, nous, on n'a jamais pensé à ça, c'est comme dans Snowzo, tout le monde regarde, un foquet de la médaille, mais, moi, je te regarde réel, bro, est-ce que vous avez pensé, comment le gars aurait pu me blesser, avec un coup de poing, là, combien, combien de pourcentages de personnes, qui sont blessées, et ont des séquelles à vie, avec un soccer punch, qui sont victimes, et ont des séquelles, par rapport à des soccer punch, ouais, c'est vrai, ok, parce que tu black out, non, c'est real talk, so, yeah, you were fighting for your life, at the same time, you were fighting, on va parler by Trump, là, oui, en anglais, mais yo, guys, me, I gotta take a leak, ma voix qui pose, là, c'est un homme d'où, mais yo, le partner, le partner, il faut qu'il puisse parler, mais je te le dis, non, mais le partner, il m'en a carte, non, je veux juste donner, un côté de la médaille, parce que yo, le gars, il aurait pu me blesser, pour une affaire, qu'il ne le regarde même pas, et, supposément, j'ai poussé out, mais yo, Pam, t'as arraché son oreille, arrête, yo, comment tu arrachètes son oreille, non, non, j'ai donné une correction, t'as donné une correction, qui était symbolique, et qu'est-ce qui est fortement, je les venais, et puis tout le monde qui était là, peut le dire, il y avait des gens de la scène, qui étaient là, qui parlaient, il faut que les gens comprennent, comme ça, que vous voyez, vous cliquez, vous cliquez, non, vous cliquez sur des vidéos d'artistes, qui sont en train de bombe, ces mêmes artistes-là, regardaient T-Kid, puis ont dit, I don't want any problem with this guy, des artistes qui parlent de, je vais faire ça, j'ai ci, j'ai ça, tu vas rien faire quand je suis là, exactement, moi je t'ai vu, j'enlève les lunettes, regarde, j'ai regardé tout le monde dans les yeux, poser qui veut quelque chose, il y a un artiste qui mesure pas beaucoup, gros, gros, qui est pas gros, qui a peur de cellulaire, quand je lui ai donné, il y avait la voix frisinette, les gros, ok, ok, mais t'as dit quelque chose, attends une minute, attends une minute, il y a l'autre là, qui a mis ma fille dans le vidéo, ok, ouais, il y a l'autre, il y a l'autre, il y a l'autre qui a mis ma fille dans le vidéo, tu vas encore trop vite, tu vas encore trop vite, Ro, quand je l'ai calé, après ça là, je l'ai tout fait, j'ai dit, hey, devant tout le monde, mais qu'est-ce que je t'ai fait, Ro, oh, non, c'est real shit, oh, oh, t'as dit que t'allais me piquer, qu'il me faut shit, oh, franchement, yo, que tout le monde était là, je dis, mais en plus je dis, yo, pour SP, ben, tu m'as fait ça pour SP, il y a l'air d'un ébécile, parce que là, t'es réconcilé avec SP, puis je t'entends de casser si, ça, pour SP, tu fais ça, non, mes corrections, mes pour papa, mes pour maman, mes pour ancêtre, pas tené bon, nous y a un bagage, ça m'a fait, qu'est-ce que je t'ai fait, quoi, Ro, non, il y a un calo, pour l'autre, pour l'autre, ou n'y a, pour te marquer songe, pensez à grand monde, puis l'homme levé, ou est l'homme levé, ou est l'homme levé, il vient d'un gars, t'en la tête devant, puis ça, dit, et Stephen Stuart, oui, t'es là, le mot m'a amené la chaîne à Ro, je lui aurais demandé, un petit coco rat, est-ce que j'ai l'air d'un gars, qui vole des fucking chaînes, j'ai pris la chaîne, je l'ai pitché, je dis, mais c'est une insulte, tu m'a amené la chaîne de Ro? Fuck ta chaîne, là tout moun me regardé, tout le monde a l'action, tout le monde a l'action, qui n'a pris son, frem, will never switch, vanné y a oué m'porta fi a, nous y fombois sans sa yann, counyan messieurs, mais en allez, je wak la gae, comme te mange ou moun quand même, et puis me trouvez un message pour LK LK pour ceux qui ne savent pas c'est qui il parle de LK de Goons pourquoi t'as call out pendant que t'étais backstage LK de Goons même LK faisait croire à tout le monde tout le monde disait que j'étais un poussi mais c'est quoi la pourquoi t'as call out LK parce qu'il a mis ma fille dans son vidéo c'est juste ça pourquoi il a mis ta fille il va expliquer non mais parce qu'il fréquente la mère de mon premier enfant wow elle a décidé de mettre ma fille qui court dans ses bras quand il sort de prison dans son vidéoclip mais est-ce que t'étais ami avec lui je ne connais même pas il savait que t'étais ça normalement parce que quand elle avait mis mon mal à flex j'étais dans le gel c'est pour ça que mon fou ne peut pas rien dire parce que moi j'étais dans le gel à Ottawa avec Trife puis avec toutes les nègres qui ont fait le gel de Ines Road savait que moi j'ai imposé le snozo dans mon lel à Ottawa dans le gel Ines Road avec Trife ou IP Trife ok puis mon fou il le sait très bien parce qu'il connait Trife tous les gars d'Ottawa qui regardent ça vont savoir que quand j'étais dans le gel à Ottawa il y avait le snozo laine ok puis papa il m'a dit là il m'a dit caca c'est le bokeh c'est le joe le bokeh fait que Elke et toi c'est toi qui dit tu sais quoi finalement pourquoi tu mets ma fille dans ton vidéo mais pour moi pour moi personnellement tu peux pas taper Elke de Gound puis mettre l'enfant d'une autre personne dans le vidéo justifier que t'es avec ça avec la mère de l'enfant je crois que les enfants en plus une petite fille tu l'as appris comme un disrespect mais c'est pas un disrespect c'est plus qu'un disrespect ouais parce que c'est ton enfant à toi mais de un c'est mon enfant de deux t'es pas le père puis de deux comme pourquoi tu mets ça dans ton rap ouais c'est ça mais mais pour mais tu sais pour lui il y a ses raisons puis l'homme a ses raisons que le coeur ne connait pas tout le monde veut dire monsieur so avec l'affaire de Rose ça m'a tellement énervé tout le monde veut dire mais c'est parce que j'ai déjà pull up dans son show là où il chantait avec Enima là Elke là j'étais dans le show avec lui là ah ouais rest in peace my nigga Biggie Biggie était là aussi Biggie ouais ouais Biggie j'ai pull up dans son show je l'ai regardé comme mais je suis là man puis il a fait quoi quand il t'a vu rien il y a rien qu'est-ce qu'il fasse man Ben Enima me regardait moi j'ai regardé Enima regardé Elke mais Enima est au courant que yo t'avais non Enima par rapport là-dedans il sait pas moi je fais l'Enima non mais pour dire peut-être qu'il n'y met non mais c'est parce que j'étais là puis c'est comme Enima était là aussi puis avec qui je chantais puis c'est comme ça m'agressait tu vois je suis là ça aussi il y a quelque chose qui doit se passer il va se passer quelque chose non toi qui n'aurait pas de parler ton ton Kung Fu moi je suis là tu me vois c'est tout moi je sais que tu m'as vu puis à partir de là il n'y a pas eu de friction il n'y a pas eu de friction il n'y a pas eu de friction parce que tu sais ma position me permet pas mes émotions d'avoir raison sur les actions tu comprends je veux dire je suis comme obligé de comme vague sur c'est plus vague c'est juste vague c'est tout vague sur Ro il est en France mais non mais Ro je n'ai rien fait à Ro c'est plus LK qui me dérangeait dans le game ou Snow j'ai des problèmes avec personne dans le game en ce moment on voit quelque chose plus musical qu'est-ce qui se passe avec Snow Zoo featuring je crois qu'on est rendu à l'alentour cette partie là qu'on voit vas-y vas-y il a bien choisi son beat il a bien choisi son beat c'est le beat de Rick Ross il a fait mes devoirs avant l'entrevue non c'est certain parce que avant que tu parles il faut que tu puisses lire ceci à tes tabarnak il a envoyé un diss track et puis un très bon diss track d'ailleurs moi je l'aime bien je pense que c'est vraiment dope si vous voulez l'entendre c'est sur un beat de Rick Ross le même beat ouais 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 so guys mais c'est même pas online c'est vraiment si c'est vrai non non c'est lui qui me l'a envoyé be real moi je l'ai reçu c'est moi c'est Ticket qui me l'a envoyé non mais la fin que t'arrivais c'est pour ce que les gars ont oublié moi je réfléchis comme Poutine j'ai déjà écrasé l'affaire dans les mains de Mounfou avant que ça sorte t'avais déjà la jack parce que je l'ai reçu quand j'ai reçu j'ai fait un live j'ai juste blow la fin dans ses mains ouais mais maintenant il faut que tu puisses nous expliquer c'est quoi ok rapidement explique nous c'est quoi Snozo non mais attends et c'est quoi le beef qui se passe en ce moment l'affaire de Ro l'affaire de Ro a été vraiment quelque chose qui a changé ma carrière pas changé ma carrière t'as arraché une oreille Chris moi depuis ce temps là j'ai dit yo si au go beef oh est-ce que t'étais là j'ai reçu tellement d'inbox que j'étais là virtuellement non mais tout le monde a vu les vidéos de l'oreille maintenant quand je dis j'ai un beef j'ai dit ah alpalactique i've seen the video maintenant que les personnes ils sont là après de tester moi je suis dans avec moi je suis un fan yo dès que j'ai un beef j'ai dit si tu veux ton oreille ou pas j'ai dit va palactiquer t'as pas vu maintenant je suis bon encore à faire quelque chose là c'est du real talk quelque chose là toujours oui mon corps peut jammer real talk radio les gars vous me tient pour le vrai mais real talk radio qu'est-ce que je veux dire you know l'incident est arrivé ça a changé un peu ma carrière puis voilà où est-ce que la friction a commencé avec Jack et Castro est-ce que vous étiez comme ça c'est là que j'ai eu le meeting dans l'Ouest ah ouais quand vous avez pris les photos pour faire la paix genre non 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 le meeting où les gars m'ont dit que j'étais un has-been les gars m'ont dit je suis saisi comment Fabi comment ça tu fais pas Fabi quand il se fousse des noms des gens dans le podcast comment Fabi Fabi elle rit Fabi se va leser il met mes lunettes ok mais c'est quoi qui s'est passé parce que moi quand l'affaire de Roi est arrivée ok quand l'affaire de Roi est arrivée c'est comme mon nom a commencé à être j'étais comme en dessous des radars là je suis devenu hors des radars on veut dire puis bon les memes les Black Canada Black TV ton nom il roulait là exactement puis moi quand tu regardes sur l'internet tu vas sur Youtube tu regardes ça correspond avec les dates de mes vidéos j'ai sorti Rap Malin je suis parti en Haïti fait que moi je me suis servi de tout ça puis on me dit puis là à un moment donné je reçois un meeting de Castro puis Pete puis Ralph qui me dit il faut que j'arrête de parler de ça que je suis un has-been que le monde me souvient seulement de sa pression que Ticket c'est mort puis que c'est eux qui font que Ticket mais vous avez fait un beat avant déjà je crois pas qu'on avait encore fait le beat pas encore ok pas encore moi j'ai rien dit j'ai avalé ma salive j'aurais dit aux gars les gars vous comme c'est deep que vous me disiez mais bon mais c'est le Snozo je pense que toi t'es à la tête de Snozo Snozo c'est un nom qu'on m'a donné à Miami c'est toi qui a créé le nom Snozo Snozo c'est un nom qu'on m'a donné baptisé Snozo lui est venu ici protégé c'est pas le mec qui s'appelle Pouchon on s'appelait tous Pouchon moi aussi on m'appelait Pouchon quand j'étais jeune non 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 il y a Pouchon dans l'ouest aussi non mon chère j'ai mon cousin Pouchon à Miami ça donne un Pouchon on est plusieurs Pouchons I'm just saying hashtag just saying hashtag just saying on pourra jamais genre en tout cas c'est ce partner là qui m'a donné Juel Pouchon qui m'a donné c'est comme dire papi Chulo il y a plusieurs papi Chulo en tout cas c'est Juel Pouchon qui m'a donné le lance-nozo puis quand je sortais du gel c'est ce que je disais à ton boy il m'a fouillé par caca mais moi les gars à Ottawa ils savent j'ai fait du gel à Ines Road et j'ai été convoqué au Yard pour me battre 3 fois c'est où ça en Ontario en Ontario moi j'ai fait en Ontario moi j'ai fait El Ging ou c'est le Frédude Viking la prison El Ging où je te dis même tes ongles ont du frost t'es resté combien de temps là-bas ? j'ai fait 90 jours j'en fais plus que ça 3 mois moi j'ai fait puis dans mon led dans la prison El Ging à Ines Road j'ai fait le Snozo Land ok fait que t'avais déjà commencé le mouvement ouais déjà je suis dans le jazz Snozo Land on avait la taxe la taxe des Caraïbes qui me disait on prend le sucre et le café c'est vrai c'est vrai on vient au talk mon fou le sait parce que voilà où ma relation avec mon fou a été un peu plus tête on a un ami commun qui est mort qui s'appelait Trife puis moi puis Trife on ronnait on ronnait le gel tu comprends on avait juste les 8 derniers banques pour s'être tous des lits superposés on avait les 8 derniers banques puis c'est le Snozo Land depuis t'es haïtien t'es black tu viens avec nous mais c'est comment la relation avec Jack et Castro et toi se sont détériorés parce que moi je mais c'est pas avec Jack vraiment c'est plus vraiment avec Castro moi je vous vois sur les réseaux sociaux toi t'es Sénèque Pam moi c'est Rano Jack et Castro on est des gars 6-8 on est des gars on est comme une famille on est une famille j'ai vu votre W on est une famille ok moi je vois les shit c'est ça c'est 6-8 yo regarde mais je peux pas moi je peux pas like aucun de vos affaires et tout mais pourquoi qu'il y a ce bif là et ça amène quoi en ce moment dans le rap game qui est positif ou négatif comment toi tu vois ça bon moi moi personnellement je gris mes dents en tabarnak ça c'est sûr et certain parce que j'aime ça les emmerder les gars puis je trouve que les gars ont manqué de respect au game puis je trouve qu'ils m'ont manqué de respect comment comment parce qu'en me disant que j'étais un has-been puis en faisant mais qu'est-ce que t'as fait de moi qui te dit ça ben rien toi t'as dit quoi j'ai sorti comme ça non c'est après l'affaire de Roux les gars m'ont convoqué ils m'ont dit il faut que je me calme mais non mais là tu t'es défendu ça c'est un peu sur un snowzo talk because I think snowzo tout le monde avait un sentiment d'appartenance tous les haïtiens de Montréal tous les haïtiens du Canada même avaient un sentiment d'appartenance avec snowzo ce que we could relate puis snowzo c'était dans le fond le mouvement c'est pour voir mais Pam regarde vous voulez savoir des chicanes de oh tu m'as dit que tu m'as dit que je pensais que quoi pour de vrai pour de vrai je sais pas j'en ai rien à foutre pour de vrai moi je sais que les gars j'ai eu certaines altercations qui étaient arrivées avec leur team management qui étaient supposés d'être parce que tu voulais être à la tête de snowzo tu voulais pas que personne te dépasse dans le snowzo représentateur attends comment me dépasse dans le snowzo représentateur quand que tout le monde peut apporter un mouvement tu voulais vraiment faire différent un genre de comité non regarde vous allez trop vite les gars j'ai même décidé d'avoir une administration pour snowzo je t'ai même pas checké pour ça aussi j'ai même essayé d'avoir une administration pour snowzo parce que je trouvais que tout seul que je pouvais pas accomplir certains projets juste tout seul tout seul ok puis piano management c'était eux qui étaient supposés d'être l'administration de snowzo mais ils ont aussi Jack et Castro comme artistes qui devient un conflit d'intérêts et à cet émouve que les gars ont fait que moi aujourd'hui je peux pas que je suis comme non tu peux pas me mentir dans la face tu peux pas me dire oh yo yo regarde les gars se réveiller un matin m'ont dit on veut plus être associé avec toi ni de proche ni de loin ni être plus sur un stage rien puis on veut reps snowzo mais t'es mongol là toi tu m'envoie ton manager Pete Pete où sont les gars oh les gars sont pas là les gars pouvaient pas venir ils sont répétition toi tu m'en parles puis dans le bac qui que je vois passer t'as qu'il casse soit ou vintouye soit ou pompon kaka m'a dit yon yon m'a dit yon m'a dit yon m'a dit yon yo comme si m'a dit yon m'a dit yon m'a dit yon yon m'a dit yon m'a dit yon yon mais tu dis que t'as pas bif avec Jack jamais Jack m'a jamais rien dit Jack dans le fond il pas Jack m'a jamais Jack m'a jamais rien dit c'est ça Jack m'a dit le tout affaire oh pauvre toi yon petite crotte ok dans le bois tu vois la fête tu vois la fête qui a tué le plus c'est que Castro a été faire un track avec Sadik puis Elké de Goun puis s'est mis à crier snoozo sur le track c'est là que ça s'est venu chercher moi ça m'a venu chercher puis quand j'étais venu me chercher il m'a fait comprendre que tout le monde est snoozo puis que je devrais fermer ma gueule mais moi j'ai dit mais bro t'es en bas t'es comme mon bas avant je comprends ce que tu veux dire puis tu fais ça puis tu as des enfants tout bon je veux dire fait qu'il y a eu plusieurs articulations par rapport à snoozo ils ont décidé c'est eux qui ont dit yo mais même papa il y a eu beaucoup de snoozo et je fais mon snoozo il y a eu impossible ouais il me dit non non impossible bro je te dis c'est impossible bro il n'y aura pas de deux snoozo ok si c'est deux snoozo bombe la main bombe la main non man bombe la main demain la guerre ok oh non pas gain la guerre ok pas gain des snoozo fait que dans le fond ton beef personnel c'est avec castro mais c'est pas un beef personnel c'est avec toute l'équipe net parce que vous avez fait peace à un moment donné il y avait une photo regarde il y a eu un peace pourquoi parce qu'il y a sadique qu'on appelle poutine alias poutine le tranchant on a fait un meeting chadak sadique chadak sadique et tout qu'est-ce que dans le meeting tout qu'est-ce que j'ai dit c'était oui est-ce que t'as dit fuck les nègres oh amon je sais fuck les nègres même oh tiki est-ce que t'as dit que telle bagaille bah oui j'ai tout dit qu'est-ce que les gars ont dit oui parce que regarde le beef pourquoi que c'est que 4 Empire rentre dans l'affaire maintenant c'est parce que Castro m'a regardé dans la face il m'a dit c'est que 4 Empire dit nous aux côtés allez là-bas dit ces gars-là on va pas chanter avec eux autres c'est pas des gros artistes il m'a dit impossible comment impossible là on a encore une autre intercation. Voilà pourquoi j'ai fait le track. Voilà pourquoi j'ai fait le show snozo avec les gars de Secret Cat Empire. Parce que moi, je ne suis pas pour la discrimination. Pourquoi la vidéo n'a pas sorti avec Secret Cat Empire? Parce que les gars ont fait un move threat. Je ne peux pas avoir comploté avec toi. Parce qu'ils ont été dans Tête Ensemble? Non, non, non. Pas parce qu'ils ont été dans Tête Ensemble. Parce que Tête Ensemble est un mouvement. C'est pour ça. C'est pour ça. Parce que c'est comme, bro, on ne peut pas avoir comploté toute l'année contre les nègres pour se regarder très bien. Et si quelqu'un est real, dites-moi cet été, avez-vous Jack Castro vraiment bombe ou leurs vidéos bombe? Répondez politique, man. Je ne sais pas quoi, Trump. Rap politique. Mais réponds, mais restez là. Mais je ne sais pas, c'est du rap crayon. Toi, quelqu'un veut dire quelque chose? Je ne sais pas autant le rap crayon. Les gars ont tellement pas bombe, ok, les gars ont tellement pas bombe, les gars ont tellement pas bombe, yon sorti un communiqué ou s'ki sort deux teaser. Eh, quand t'es rendu à sorti deux teaser de vidéo, tant qu'à sort ça, en juste un vidéo pis un teaser. Yon sorti deux teaser. Pourquoi? Mou lègou sa plage, fou ko a plage, ma plage, s'en kekka a plage et naptage dat nègou. Ok. Pa yon mou lègou la ki va zimdi, menti, mambaye reyel. Si nègou te reyel, m'ti ki yon, t'akakasso nous a apelé la, on va tchiké kèsse ki se passe. Ah, ok, bon, ok, c'est korek. Pourquoi je te dis ça? Parce que kan j'ai fait le domino dernièrement, j'ai invité les nègou à mon domino. À l'offre urbaine, non? Exactement, pis les nègres ont parlé kaka. Comment ils ont dit quoi? Mais Castro, ils sont encore énervés, bah, bullshit. Comme la fois que je suis venu à ton show, Castro aussi, comment c'est fait, bourri, bah, moi j'ai dit aux nègres, mais pourquoi vous le tenez? Faites d'enfant, ton vrai bisse avec Castro, donc. Qu'est-ce de the same? C'est même nous-mêmes là? Mais c'est pas la fin. Yo, Pam, est-ce que s'il y aurait un discussion, toi Castro, ou est-ce que tu serais dans de le faire? Mais c'est pas à son intérêt. Non, est-ce que tu serais dans de le faire? Un talk, toi et Picasso? Mais tout le temps. Que ça serait dans de le faire? Regarde, parce que la dernière fois, après tout ça, la dernière fois, quand j'ai vu les nègres, je leur ai donné la main, ils m'ont dit, ils s'est pété la coche, je m'ont dit, donne pas la main, mais j'ai quand même salué Jack. Pete m'ont dit de ne pas lui donner la main, j'ai pas salué Pete, mais j'ai quand même salué Ralph. Parce qu'il y a quelque chose, faut pas mélanger musical et personnel. Donc je veux dire, si c'est une bataille d'orgueil pis d'ego, mais ça joue à deux. Ça fait, combien d'années tu fais du rap français? T'as même pas été recruté, t'as jamais été drafté. Là, t'as changé pour le rap créole, ça fait deux ans que t'en fais. Petit coq peut pas chanter trop fort. Ça, tu veux ton respect. Déjà, non. Ça fait plus longtemps que t'es là, t'es le vétéran du rap créole. Non, c'est pas ça. C'est pas que je demande mon respect. J'ai fait le parcours, j'ai payé mes doses, tu me le donnes pas, je vais juste le take-off dans tes mains. Si t'es pas assez real pour juste dire, ah mon cher, où est-ce que ça, où même? Il y a aussi une game de 21 avec toi pis je peux pas te prendre quand tu me donnes des sideboards pis t'es mon meilleur ami, ça fait 14 ans que tu me fous les sideboards mais il faut que je respecte ça. Mais est-ce que t'es pas, dans le fond, le pionnier, le parrain du rap créole? Parce que Moonfoo, quand il a fait son diss track, je l'ai entendu, il me l'a envoyé personnellement. J'ai parlé avec Moonfoo pendant toute une journée. Pis il m'a dit, T-Kid, pour moi, c'est une référence. Je suis un fan de T-Kid. Pis quand il a fait le diss track, tu voyais que c'était un côté comme s'il était déçu. Il était déçu de... Il y avait une émotion. Il était déçu de son idole. Fait qu'en quelque sorte, est-ce que c'est un mauvais leadership que les gens vont dire? Qu'est-ce que tu penses que tu les as faites? Sérieusement. Pourquoi ils t'addissent? Mais premièrement, comme je te dis, j'ai même pas de track avec Moonfoo. J'ai pas de vidéo avec Moonfoo. Pis je pense même pas à son numéro à Moonfoo. Ok? Pis quand vous allez sur le post, j'essaie de le chercher parce que je le trouve pas. Je voulais que tu puisses lire. Je voulais que tu puisses lire aux gens. Parce qu'on dirait que Moonfoo sait pas lire. Le post dit très bien. « Tout artiste qui t'est artiste qui est dans Tête Ensemble, t'as dit « Fuck that ». « Retirez musique moué à images moué de images moué et de projets moué. » Il y a comme 10 artistes dans le track Tête Ensemble. Fait qu'il veut dire les artistes de Tête Ensemble qu'ils ont un projet avec moi. Retirez-vous. Retirez mes images de vos projets. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu devais... Parce que je parlais, je parlais et Moonfoo, comme je te dis, j'ai pas de track avec Moonfoo. J'ai pas de vidéo avec Moonfoo. Mais c'est toi qui as donné ce talk-là. Attends, attends. J'ai pas de vidéo avec Moonfoo. J'ai pas de track avec Moonfoo. Si les deux vous avez suivi, as-tu vu quelque part où j'ai dit « Telle personne est dehors de Snozo ? » « Telle personne est hors de Snozo ? » J'ai jamais mis personne dehors de Snozo. Que ce soit processus toguish. J'ai jamais mis personne dehors de Snozo, moi. Mais c'est le genre... Non, mais... Ah, si toi tu veux interpréter, tu mets la connote sur ta tête... Mais mon cher... Non, non, non. C'est comme si je disais « Ah, ben tous ceux qui étaient dans l'entrevue aujourd'hui... » Quoi ça ? « Ben, tu sais quoi ? J'ai pas aimé cette entrevue-là. Foutez-vous dehors. » Non, non, non. Si c'est l'anneau, ils sont dix ans de raison. Non, non, non. Yo, pam, 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 pam. Pam, écoute-moi, écoute-moi. Écoute-moi. J'ai pas de vidéo. Parce qu'il y a dix personnes... J'ai pas de vidéo. Pourquoi que Fax se sent pas touché. Gino se sent pas touché. Est-ce que Toguix se sent pas touché là-dedans ? Maintenant, j'ai réglé mon problème avec Toguix. C'était un problème de communication. T'as parlé avec elle dernièrement. J'ai parlé avec son manager. J'ai parlé avec elle. C'est un problème de communication. Tout est réglé. C'est que KKT n'aime pas eux. C'est que KKT n'aime pas eux. Moi, je vais dire quelque chose. Si j'ai comploté avec toi et ça a marché, je vous le dis. Est-ce que vous avez eu un plan ? Nous, on a tellement... Notre plan d'invasion pour empêcher les nègres, Jacques et Castro de Bobo le CT a été efficace. Mais pourquoi... Non, mais pourquoi... Ah, ça les a empêchés de Bobo. Mais pourquoi ? C'est toi qui flaggue tête ensemble. Non. Be real, be real, be real. Non. Mais qui qui flaggue le vidéo ? Non, je ne vais pas pas faire tête ensemble. Mais c'est qui qui le flaggue ? Regarde, c'est pour ça que tantôt je n'ai pas répondu. You're people. C'est pour ça que... Non, je n'ai pas répondu à ta question tantôt. Je leur ai dit textuellement « Retirez le vidéo Kimbo. » Pourquoi ? Laissez-moi parler. Je leur ai dit « Retirez le vidéo Kimbo. » Parce que de 1, au show de Laboui, vous m'avez manqué de respect quand ils ont joué le track. Vous m'avez humilié. Le track, on ne l'a pas joué. Les nègres humiliés me devant toute salle-là. Comment ? Parce que les gars m'appelaient « T'es qu'ils ont mis Kimbo. » « Kimbo, t'es qu'ils vini, 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 vini. » Là, moi, je cours comme un ébécile. Je monte sur le stage. Arrivée sur le stage, et Pete, il arrive, il pète la coche. Castro pète la coche. Il coupe la chanson. Ils mettent une autre musique. J'ai rien dit. Mais tu t'es senti comme si, comme yo. J'ai rien dit. Laboui, c'est frem. Je comprends la situation du show. Je vais avec le show. Bagassa, mais même si un petit canamier, c'est de l'eau sous le canal tombé. C'est rien pour moi. J'étais avec Espi. J'ai fait des gars. J'ai confié à tout le monde. Ton petit caca, tout le monde le voit, la vérité. N'est qui humble, n'est qui connaît yo ça. Yo c'est cheap shot. Ça n'avait pas mérité sa place, mais ça te faisait du bien que tu as bandé. OK. Moi j'ai vague. Tu veux dire ? Fait que cette situation-là était déjà fuck-toi. Tu veux dire ? Fait que tout ça mélangé ensemble fait que ça rend les affaires hectiques, bro. Fait qu'avec Jack et Castro, c'est... Fait que moi j'aurais dit de retirer ma partie de Kimbo à cause de ça. À cause que maintenant quand ils voient la radio partout, ils jouent Kimbo. Les vidéos d'être ensemble éclaques. Écoute-moi, ils jouent ce Kimbo. ma partie... Ça peut juste t'aider. Écoute-moi, écoute-moi ce que je te dis. Quand ils jouent ce Kimbo, ma partie à moi, ils l'ont coupé. Fait que je leur ai dit... Ils l'ont coupé eux-mêmes ? Oui, ils l'ont coupé eux-mêmes. Non, maintenant, elle joue... Non, le vidéo est là, mais elle joue pas à la radio. Quand qu'eux, ils se présentent, elle joue pas. Puis comme je te dis, au show de la bouille, les gars m'ont coroff, ils m'ont humilié. Fait que je leur ai dit textuellement, yo pam, en passant, le vidéo Kimbo, tu m'enlèves. Je veux pas être associé avec toi. Puis si tu n'enlèves pas, puis tu respectes pas ça, eh bien, je vais le flag. Mais personnellement, j'ai un fils de même pas 12 jours. Pensez vraiment, je vais rester à aller flag le vidéo de tête ensemble. Mais qui flag le vidéo ? Regarde, regarde. Non, mais oui, t'es à la maison, c'est pour rien. Écoute-moi, écoute yo pam. C'est pipi, caca, toujours, yo. Je veux dire quelque chose. Real nigga shit. Il y a quelqu'un qui le flag quand même. Real nigga shit. Quand tu vois mes posts, quand tu vois mes affaires, un petit grattel, je vais pas être campé là dans votre podcast à être comme un petit rat chez nous. Jamais. Voilà, IT kid, monsieur. Parce que là, là, IT kid, monsieur. Il regarde, là, c'est tout ça. Regarde, il me doit en bagaille. Mais il me doit en bagaille. Là, IT kid est pas bloqué, mais il respecte. Il n'est pas venu, il y a des petits bagailles qu'on s'appelle, il y a des des rats là. Moi, je parle d'affaires de même. Si je te dis yo pam, enlève ton chiffre de flag, je vais pas dire, hé pam, aujourd'hui, je les flag huit fois, je t'emmerde. J'ai dit de retirer le shit, tu l'as pas retiré. Je t'ai les flag huit fois, pis quoi? Ça, c'est t'iké. Est-ce que vous comprenez le monde? Il y a des shots qui sont voies. OK, mais les shots qui sont voies, c'est le cheap shot. Mais est-ce que tu les as sur Facebook? De quoi ça? Est-ce que tu les as sur Facebook parce qu'eux, ils sont comme... On s'en coller, ce qu'est-ce qu'ils disent? Non, parce que eux, parce que la face... Parce qu'eux, ils disent comme ça que c'est toi qui le fais. Mais oui, mais moi, je te dis dans ton podcast live, pis eux, ils l'ont, ils filment, si moi, tu penses que moi, je pense avoir du respect, être chez moi, pis aller, pendant que je donne du lettre à mon petit-fils, aller faire des petits farts qu'ils flaguent. Mais c'est qui qu'ils flaguent? Ça, là, c'est un rap. Ça, c'est pire qu'un rap. Moi, le respect, toi, le respect, mon cher. On sait pas qui qu'ils flaguent. Toi, le respect, c'est pas moi. On a posé la question. Ils le flaguent eux-mêmes à mon fou. Mon fou, ta track, ça, ta dépression amoureuse, est bonne pour aller test kid. Elle est bonne. Ton track, il est là. That was a nice song. On s'en callé, c'est whack. C'est fucking whack. Tu vois quelqu'un qui... Yo, tu rap en anglais, en français, en créole. Raga, et tu... Même comme James Brown, tu chantes, tu fais même du compas, abandonnime. Tu fais tout bagaille. Pis ça, c'est le track. Des reproches. Tu commences le track, oh, yo, te dou, ou dim, yo, pas les kakasous. Oh, yo, dou. Oh, yo, mais même dou, mwè, mwè, mwè fèr. Oui, mwè, mon track commence, mwè al fèr, mwè te poteau, kwa kwa te mwèi, Jean-Charles. Fait que tu fasses dans la politique. il mix. So, mix, relèque, mwè kakout, pren ball. Tu vas direct dans la politique. Mais lui, quand tu... Arrêtez vos radotes, de histoire, montée d'histoire. Moi, je te dis live. Pis si les autres, ils rancent, pis le monde qu'ils me connaissent, savent. Moi, je suis real. Pense pas que je rallye chez nous comme un petit ron à aller flaguer des petites tapettes. Ok? Rap politique, tout pour y avoir. la musique, t'es étonné, t'es là, maintenant, tu réalises, get, voilà pourquoi j'ai beau, j'ai fait 327 views. Ouais, parce qu'on est une gang de snozo. Y'a quand même quelqu'un qui est motivé. On a une gang de snozo dans ton bouddha. C'est real, c'est real. fait que, ok, t'as tout dit, t'as tout dit, t'as tout dit. Wouaï, t'as tout dit. Aujourd'hui, tout le monde réalise, t'es un gang de snozo dans ton bouddha. T'as un gang de snozo dans ton bouddha. T'as tout dit qu'il y a des gosses qui travaillent avec la vidéo. T'as tout dit, t'es cool avec vous les gosses? Les gosses, c'est mon frère, c'est mon frère. C'est juste des mauvaises situations qui s'est passées. Puis bon, il a pris une décision. Fait que vraiment, le vrai bif, c'est toi, Pidja, qui est castre. Toi et castre. Non, tous les artistes qui n'ont pas été real. Si moi, j'ai comploté avec toi tout l'été, puis j'ai pas comploté pour... Écoute, qu'est-ce que je vais te dire? Là, j'écoute. J'ai pas comploté pour que les nègres n'ont pas d'argent. J'ai pas comploté pour que les nègres ont des problèmes dans la rue. On a comploté musicalement. On n'a pas laissé vos têtes pensantes. Vous pensez que vous êtes meilleurs que moi? Vous pensez avoir pouvoir dès qu'on veut mon mouvement? Parce que c'était quoi votre slogan? C'est nous qui pifons! Wesh! Ya, ça, c'est le slogan. Ça, c'est pas votre ticket. Ça, c'est pas votre ticket de ne pas les mettre là. OK? Tout ça, c'est pas votre ticket. C'est ce ticket qui mène Snozo. C'est ce ticket qui mette nous sous chat. OK? C'est ce ticket qui fait deux chats qui fait le chat Snozo. Carabana, c'est le festival à Montréal en été. C'est ce ticket qui a fait ça. Gros festival, Carabana. Maintenant, on a eu le meeting, on a eu le premier meeting. OK? Puis je t'ai dit je vais pas te voir dans Snozo, ma carlisse. On va faire ton chat à toi tout seul. On a eu le deuxième meeting chez Boulet Ghost, t'as été voir sans stress, t'as été voir. Foucault, t'as dit Joe Tandem, il y a 10 les gars de Jackie Castro. Moi, j'ai eu le hit. J'ai dit oh non, c'est moi, c'est Boulet Ghost. Maintenant, Boulet Ghost, je vais même pas parler de lui parce que c'est mon frère. Ma fille, elle l'aime. Elle appelle Tonton. Il a pris une erreur, M. Prenne. M. Prenne n'a pas compris. L'autre a été le fun, M. Prenne comprend, mais elle a été le fun. Est-ce qu'on comprend? Mais est-ce que tout ça c'est positif pour le rap réel? Moi, oui, c'est positif. Pourquoi c'est positif? C'est positif si ça devient physique, c'est pas positif. Comment physique? Je sais pas. C'est politics. C'est politics right now. Si eux, ils pensent que c'est toi qui flagues la vidéo, que tu es en train de freiner. Non, mais ça peut être comme il dit, le mouvement Snozo, c'est un gros mouvement. Tu ne veux pas contrôler tout le monde dans ton entourage. Oui, mais si c'est toi qui a la tête. Regarde Cléomide comment elle m'a entravé. Cléomide a dit dans son track voici la nouvelle Queen Snozo. C'est elle qui s'est rentrée dans le mouvement avec Snozo. Oui! Yo Pam, la forme elle a juste, regarde, je ne sais même pas qui l'avait la couronne, j'ai mis sur le groupe, y a-t-il quelqu'un qui sait que la couronne a fucking Cléomide parce qu'elle l'a comme réclamé? moi l'affaire Cléomide m'a dis. Oui. Elle m'a dis. Bon, mais moi je pense qu'elle m'a dis aussi. Non, non, elle m'a dis puis j'ai dit, tu sais quoi, fais ce que tu as à faire parce que t'es jeune, t'es immature. Si t'es capable d'avoir une carrière over my name because clearly I have more buzz than you, do it. Ça n'a pas marché. Mais il m'a dit quelque chose. Et attends, je vais juste finir ça. J'ai jugé son battle au DMS avec Fizzy, Ruby puis Diceby. OK. La raison pourquoi qu'elle a eu un feeling avec moi, c'est qu'à cause que je lui ai dit, tu sais quoi, ce que j'ai écouté de toi ne m'impressionnait pas, mais t'as un potentiel. You have a good look, you're beautiful. Et dans le freestyle battle, t'as ce qu'il faut. Je n'étais pas impressionné par aucun track qu'elle a fait. Ouais. Le track, dès ce qu'elle a fait, que vous m'avez fait entendre, je ne sais pas qui est à write pour elle, je ne sais pas c'est quoi qu'elle a inspiré. Togish, I love this girl. Ben oui, Togish for life. Mais Cléomade, sur ce qu'elle a fait, elle est capable de peaufiner ça. She's gonna be in... She's gonna be dangerous. Yo Pam, en même pas 24 heures... Elle va écouter ça. Je veux Cléomade parce qu'elle m'a envoyé un Facebook request. Avant que j'accepte ton request, comprends bien que tu es plus jeune que moi. je suis derrière beaucoup d'artistes. OK? Il y a beaucoup d'artistes qui bumpent, je suis derrière eux. OK? Avant que tu ailles « your favorite director ». C'est Rano, c'est un nec du LL. C'est Rano, c'est pas un nec du LL, c'est un nec de ma rue. C'est Rano, c'est Rano, c'est Rano habite à trois blocs. Yo, he knows, he knows. On est sur la même rue dans l'Ouest. So avant que vous aviez vos favorite director, I was the one doing your fucking videos. Cléomine, elle a ce potentiel-là. Elle a ce superstar status. Moi, elle m'a juste lagué en face du truc. Mais est-ce que tu vas accepter que Cléomine rentre dans le mouvement Snozo en tant que Queen Snozo parce que c'est ça qu'elle a dit? Non, 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 l'impossible. Why? L'impossible. Pourquoi? De l'heure, je la connais même pas. Moi non plus. Non, mais pourquoi tu n'as pas mis avec elle? Attends, Est-ce que t'as mis le track? Attends, attends. Est-ce que t'as mis le track? Attends, de un, je la connais pas. De deux, je suis Togish for life. Ok. Parce que j'ai toujours marché avec Togish. L'attacation que tu vois avec Cléomine, moi, que j'aille au show de Cléomine, je ne peux pas aller au show de Cléomine. Moi, je suis Togish. Puis, qu'est-ce qui arrive? Je suis resté neutre dans l'affaire. Mais c'est à cause que mon fou la mentine dans le track. Écoute-moi, écoute-moi, moi, je suis resté neutre dans l'affaire et je dis à Togish, fais un track this, mène à sa place parce que Cléomine a marqué, Max Le Grand dit à ta femme, Togish et Princesse Pussy de répondre. Yo! Là, j'ai dit yo. Fait que t'as carrément rentré dans le dos. mais carrément par rapport à Walkie aussi. Oui, parce que toi puis Walkie, c'est back and forth. Exactement, Fait que Walkie voulait que moi, je vienne puis que je valide ça puis que je parle de ça. Moi, je vais retirer mon corps, tu vois pas le dire? Mais je vais dire de quoi, je vais dire de quoi, Dans l'affaire dans nos os, comme je te dis, voilà pourquoi j'ai décidé de retirer mes tracks avec les gars et le vidéo. Qu'est-ce que ça te fait? Le vidéo va jamais sortir. Moi, je veux dire de quoi, ça te fait le vide. OK, regarde, t'as pas de parti pris. Ça te fait quoi à toi que je décide de ne plus chanter avec un gars parce que moi puis lui, on a une attacation personnelle? Il y a eu un investissement financier, backing dans le mouvement. Le vidéo, c'est de l'argent qui a été mis. Moi, moi, j'entends le vidéo. on a fuck up le bread en faisant ça. Puis c'est une bonne promotion pour toi, peu importe ce qui t'est arrivé behind the scenes. Faut pas mélanger business avec personnel. This is business. La chanson est bonne, on va l'écouter. On s'en fout du beef derrière. La chanson est bonne, on va l'écouter. On va le bon. Je peux parler? Je peux parler? Oui. Est-ce que je peux parler, Kevin? You can. Personnellement, j'ai une responsabilité envers les gens qui sont derrière moi. Qui sont ces gens? Qui sont ces gens-là. On va dire que les gens en Haïti qui me donnent le VIP pass qui me permettent d'aller faire ce que je veux avec un frac. Les gens qui me permettent... On n'a pas de nom. Yeah, he's going far. He's naming... Comment? Comment n'a pas de nom? OK, mais c'est bon. Ça dépend de toi. En Haïti, vas-y, continue. C'est qui, les gars? Que je sois avec Tidadou, Boubamoni. Je veux des noms. Que je sois avec Totibele. That's it. Que je sois avec les gars de 87 qui veut dire Zofen. Que je sois avec Bakaloke. Je veux des noms. Je veux des noms. Non, mais c'est des out of town. Non, non, non. C'est des gars en Haïti. Que je sois... Que je sois à Montréal, j'ai le support de Omerta, la première compagnie qui s'appelle Drop. Omerta. OK? Regarde. J'ai le support des gars de Québec. Spartac. Spartac. Explicit. Québec, Explicit. Exactement. J'ai le support de d'autres personnes à Montréal. Ceux qui veulent rester anonymes. OK, OK, OK. Ceux qui veulent rester anonymes à la cause. OK? Vous voulez des noms? J'ai donné certains noms parce que... Je voulais juste un nom mais tu vas donner plein de noms. C'est bon. Regarde. J'ai une responsabilité, même dans la rue, c'est de ne pas cautionner ce qui est injuste. Si je sais que moi et toi, on a fait certaines choses envers Jacques et Castro, je me retourne sur Facebook, je te vois avec eux autres. Personnellement, je suis obligé de dire que la chanson vidéo ne peut pas sortir. Elle ne peut pas sortir c'est pourquoi, de un, si vraiment tu voulais qu'on travaille ensemble, tu m'auras averti. T'es quitté, qui s'affirme. T'es quitté, t'es quitté, t'es quitté. T'es quitté, attends une minute. T'es quitté, t'es quitté, t'es quitté, t'es quitté, t'es quitté, pose-o, snozo, snozo, à l'aise, pas un problème. Que ce soit avec les gosses, avec ses qu'un pailleux, les gars, on se parle. Foucault, lui, il n'en a rien à foutre. Ton levé, lui, c'est comme ma fin, ma quen. Il y en a beaucoup qui n'en a rien à foutre, qui ne veut même pas parler. Qu'est-ce que tu dis, c'est ça? Mais c'est des gars du suite, Foucault. Ce n'est pas des gars. Oui, mais regarde, que tu parles de, regarde, avant d'aller à tout ça, ton levé dire, qui veut dire que moi, j'ai décidé personnellement la manière que vous, qu'est-ce que vous avez fait avec mon Tête Ensemble qui était supposé d'être seulement une collaboration qui est devenue un mouvement. Toi, tu t'as pris personnel, toi. Oui, c'est un beau hook. C'est un beau hook. C'est un beau hook. C'est un bon track. Non, écoute, écoute, est-ce que à ta vue à date que j'ai parlé en marque de la qualité du produit ou des talents des artistes? Oui, mais il y a tellement de diversions que je n'ai même pas vu. Je pose une question simple. Non, c'est vrai. J'ai-tu parlé en mal à date des talents de l'artiste ou du nom? Non, mais est-ce que tu as fait, tu as dit tous ceux qui étaient dans le track, retirez-moi, retirez-moi. Et then, c'est quoi que ça veut dire? Ça veut dire que, regarde, ça veut dire que yeah, you killed it, okay, but now, don't fuck with me, nigga. Non, et pas you killed it, you act this way, not fuck with me. Okay, I see it. Moi, le track était bon, jusqu'à la mort, avec ce move-là, il y a beaucoup de personnes qui font, c'est pourquoi je vais aller avec toi jusqu'à la mort, parce que je sais que tu es real. Oui, mais quand ils ont été sur ce track-là, ce n'est pas par rapport à toi. Non, regarde, tu ne peux pas avoir comploté avec moi contre Jackie Castro. Okay, je comprends ce que tu veux dire. Mais quand tu dis ça, c'est vraiment c'est quelqu'un que tu n'aimes pas eux. Ouais, Bullet Ghost. C'est vraiment eux puis Bullet Ghost. Exactement. Fait que là, tu es comme, okay, on est en train de parler par rapport à Jackie Castro puis là, vous êtes rentrés dans leur track juste pour avoir un shine tandis que vous savez ce que moi, pour, okay, I understand, mais... Fait que moi, je dis, mais pourquoi rentrer eux autres dans ton personnel avec Jackie Castro et ça ne les regarde pas? Yo, Pam, qu'est-ce que j'expliquais? On a comploté. On parle en comploté parce que quand les gars vont sortir une vidéo, on s'arrange pour sortir plusieurs vidéos. On parle en... Oui, mais c'est... Fait qu'ils veulent dire c'est qu'ils veulent dire mais pourquoi eux doivent être l'amortisseur et puis même vidéo. Oui, mais pourquoi eux doivent être complotés là-dedans? Pourquoi ce n'est pas juste toi et Jackie Castro? Non, mais non, Pam, on est ensemble. Mais non, mais là, ils ont montré qu'ils ne sont pas avec toi. Fait qu'à partir de là... Mais regarde, si tu as été capable d'être avec moi pour comploter, pour comploter, pour pouvoir garder la domination Snowzo en l'air, pour que les gars ne bombent pas, la mettre interagée avec les nègres, désolé, t'as fait ton affaire like sur Facebook et mais chaque nèque a fait coup de calme et mais coup de calme et mais mon taclé à moi est tellement solide. Toi, ton vidéo, il est bloqué. Toi, ta chanson est plus là. Toi, ton vidéo, il va être flag si tu ne l'enlèves pas. OK, maintenant ma question... Parce que c'est business. OK, mais maintenant Cléomène a décidé de juste joindre ton camp. T'as entendu le track? Oui. Personnellement, t'as entendu le track? Je t'ai saisi moi. Oui. Moi, le track, personnellement, puis Cléomène ne peut avoir son sentiment et tout. I think she actually like me. Je trouve que c'est une des meilleures performances de Cléomène. La raison pourquoi je te dis... Moi, je t'ai un peu impressionné, je t'ai un peu impressionné, je t'ai un peu impressionné, je t'ai un peu impressionné. La raison pourquoi que j'étais impressionné, c'est que le côté fréquent, c'est le ASP de Cléomène. Qu'est-ce que tu peux recevoir d'elle? Elle est comme ça. Je pose une question. Jusqu'à date, tu ne m'as jamais répondu. Si personnellement, j'ai essayé de ne pas chanter avec tel artiste, qu'est-ce que ça te fait à toi? À moi? Oui. Non, mais si le track est déjà construit, ça, c'est un peu emmerdant. Quand t'es artiste, j'ai fait un track avec toi, comme ça m'a réénervé un peu, parce qu'on a investi notre temps. Oui, je sais, mais ma raison, ma raison, je t'ai pas dis-respect, je t'ai pas envoyé chez J.D. Oh, pam. Mais rembourse-moi le studio time. Pourquoi? Avons-moi un chèque. Pourquoi? Personnellement, mais I would've seen like, come here, check something. Parce qu'on a investi notre temps pour un bon track. Surtout si on fait un check avec T-Kid. OK. You want to come correct? Regarde. Surtout les gars, ils rappent dans le rap créole. Soyez encore plus fort pour t'impressionner et faire une bonne track avec toi. OK, je sais, mais regarde... Si je vais rapper en créole, je fais un check avec toi. Trust me. Je vais dire quelque chose, Pam. De un, la chanson, je suis même pas supposé d'être dedans. De deux, quand les gars m'ont rentré dans le shit pour faire le track, j'étais arrivé là-bas et j'ai spit, bro. Demande aux gars, c'est un secret qu'on aime pas eux. J'étais même pas supposé d'être dans le track. J'étais arrivé au studio pour aller voir un patnet. Tiwani m'a pris, il m'a mis une bouteille d'alcool et il m'a dit « Yo, va chanter, Pam. » Et voilà pourquoi je suis sur le track. Moi, personnellement, c'est éthique. Je vais être loyal avec toi, je vais être loyal avec tout le monde. Maintenant, même toi, même toi, tu sais, si Tiki a fait des complots de quoi de mal avec ce patnet-là, si ce patnet-là est à côté de moi, je vais savoir tout de suite si Tiki ne va plus être son ami. Tu sais que je m'aime pas mes propres... Moi, je l'ai même dit, je vais faire comme Cain. Je vais s'assiner mon propre frère. Cain ! Oui, je vais faire comme Cain. Rival talk. Ouais, je vais faire comme... Regarde, regarde, pour qu'on reste pur, je vais faire comme Cain, je vais s'assiner mon propre frère qui veut dire que tous mes propres frères qui sont dans le mouvement qui sont avec moi, qui ont travaillé ensemble, vous savez déjà, si vous êtes avec moi, il n'y a pas d'affaires d'hypocrisie, c'est pas vrai là. Je ne vais pas mentir sur toi, je ne vais pas inventer des affaires sur toi parce que tu le vois, mon action, mon action, elle est facebookienne. Mais est-ce que tu penses que nous, on pourrait faire en sorte qu'il y ait un talk, toi, Castro, dans le podcast ? Mais ça va changer quoi à la personne et aux actions ? Non, c'est juste pour dire que yo, it's good for the movement, it's good for the culture. OK, mais regarde, si t'es good pour le mouvement, pour la culture, les gars, comme que j'ai fait pour le domino, comme que j'ai fait pour l'album de rap, il n'y avait pas eu de discussion avant. Non, non, il n'y a pas de discussion, les gars auraient pu venir pour dire yo, t'es good. Mais non, il y a l'ego qui est là, tu sais déjà. L'ego de l'homme, l'ego de l'homme aïtien, l'ego du bif, le go des... You already know. Si on dit, on va vraiment créer une conversation. Mais en fait, l'histoire, en tant que ça reste musical, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Faites des tracks. It's more than... Mais yo, est-ce que tu connais l'histoire du track qui n'est jamais sorti? Mon track disc n'est jamais sorti? Non. Envers qui? Envers tous les rappeurs. Du rap créole ou du rap game? Tous les rappeurs. De Montréal? De Montréal, même de Miami. That's it. Ouais, même de Miami. Gato, Vulture, Gino, Jackie Castro, Priscilla, Payneau Management, Priscilla? Ouais, Priscilla, Payneau Management, Ivy, Gino Zocott, Smitty Rock, Sony... T'as fait un disc sur tous eux? Tout eux nettes. Tout eux nettes. Et tu n'as pas sorti parce que... Mais quelque chose pas la donne. Non, quelque chose pas la donne. Le con de Montréal. Mais les gars m'ont dit pas sorti, les gars m'ont dit... Regarde, Didier Sim l'a joué, Walkie l'a joué, puis les gars m'ont dit Yo, Joss, Aïe. Pourquoi t'as fait ce track-là? Pour le montrer, je suis supérieur. Ok, mais c'est pour ça que je te dis, pourquoi toi, tu décides pas de bâtir ton... On a montré qu'il est supérieur, mais... Mais pourquoi tu bâtis pas juste ton... Regarde, les autres personnes qui devaient te claim t'ont pas claim. Pourquoi Cléomide t'a claim? Pourquoi tu dis pas, tu sais quoi? You claim... Snozo. Tu sais quoi? Je bâtis au mouvement, mais je bâtis au label. Fais avec Cléomide. Moi, personnellement, moi, je l'ai vu. Moi, je l'ai jugé. Moi, je l'ai jugé dans un rap battle et j'ai fait gagner. Moi, je l'ai donné... C'est avec ce que je lui ai dit qu'elle s'est sentie d'une certaine façon. But, si t'es capable de l'encadrer sur ce qu'elle est en train de faire en ce moment, c'est going to be a beast. Moi, je te dis... Non, mais... Parce que je fais pas ça comme... Ma job, c'est pas ça, moi. C'est pas grave. Tu peux avoir un managementum autour de toi à Snozo. T'es le fondateur. T'es pas obligé de le management. Cléomide, c'est ta claim. Écoute-moi. Moi, je te dis... Écoute-moi. Cléomide, qu'est-ce qu'elle a fait ou ce que je respecte? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue... Elle est venue... Et t'es pas obligé d'en vivre avec Presence Togish, là. Mon fou est arrivé, il a tiré une balle, ça a fait un ricochet, ça m'a blessé. Togish est passé... Et pas Togish, et Cléomide est passé. Elle a fait... Oui. Monika Lamita. Elle veut de l'attention, c'est ça qu'elle veut. Elle veut de l'attention. Elle veut de l'attention. C'est ça son bain. Elle servit de mon nom. Mais personnellement, personnellement, même si j'ai rencontré et elle le sait, mais c'est comme... Je peux pas faire ça parce que c'est contre mes convictions. Qu'est-ce que j'ai aimé de Cléomide, c'est qu'elle a crasé Mulfo, elle a crasé Walkie. Puis moi, c'est voici, ou que tu vois sur Facebook, ou est-ce que je ris. Business-wise, pourquoi tu devrais pas backer Cléomide? Parce que même business-wise, est-ce que tu vois que j'ai backé les autres gars de Snozo business-wise? Non, mais c'est une fille... Non, t'as jamais backé personne de Snozo. Non, mais regarde, qui veut dire... Mais exactement, qui veut dire que pourquoi plus Cléomide, pourquoi plus que les autres? Parce que je suis actually un travail dans Snozo. Je suis 21. Tu veux garder le contrôle sur Snozo. Non. Le Snozo allait partir sur toi, mais tu voulais garder le contrôle. Le contrôle de quoi? De quoi? Parce que... Non, attends, 30 secondes. Le contrôle de quoi? Quand on a un contrôle, c'est parce qu'on a de quoi mis en marché. Du mouvement. Est-ce que Snozo fait de l'argent? Non. Non, c'est un mouvement. Est-ce que Snozo vend quelque chose? Non. C'est un mouvement. Attends une minute. À date, c'est juste non. Ouais, non, non. Snozo rend pas l'argent, Snozo vend rien. Qui veut dire qu'on a un contrôle sur quoi si on n'a même pas de marquette? Mais sur le mouvement. C'est une identité culturelle. Parce que tout le monde voulait le claim. Mais personne ne peut le claim. Person ne peut le claim. C'est pourquoi? Personne ne peut le claim. Personne ne peut le monétariser. Mais c'est toi qui peux le monétariser? Non, je ne peux pas. Oui, tu peux. Non, je ne peux pas. C'est que qu'on a baptisé? Je ne peux pas faire ça. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Comment je vais séparer le com? Mais non, mais c'est... C'est ça. C'était ça le problème. Voilà. Avec qui? Avec tout le monde, mon cher. Légalement. On devait garder un mouvement. Mais regarde. Si, regarde. Moi, personnellement, je ne fais pas une scène avec. Puis il y a la personne qui fait une scène. Regarde. Tu sais quoi? Il n'y a pas juste... Regarde. Il n'y aura juste pas de chicane. Il n'y a pas personne qui fera une scène. Tu sais quoi? Tu aurais dû laisser tout le monde claim sur nos os puis l'enregistrer. Mais comment ça? Puis après ça... Et tu sais, c'est quoi le problème? Puis après ça, c'est quoi? Tu aurais mieux un blanc là-dedans et tu aurais fait en sorte que ça soit monétarisé puis que tout le monde puisse bénéficier. Moi, personnellement, moi, personnellement, j'ai ma prise ces responsabilités-là. Puis Snozo, à date, chaque fois que Snozo est vu... Est-ce que tu as vu Snozo ticket tout seul? Répondez, s'il vous plaît. Non. Répondez. Quand tu as vu Snozo, c'était toujours plus un racisme ou non? Oui. Mais arrête de mettre plein d'artistes qui ne te claiment pas. Elle est à claim. Pourquoi tu ne fais pas un... C'est vrai. Parce que ça... Attends, non, regarde. Parce que lui a dit certaines choses qu'aujourd'hui, on va mettre au clair parce qu'il a dit que c'était pour mon image et pour mon intérêt. Et on va recommencer. Snozo, on ne voit rien. Snozo, Snozo ne fait pas d'argent. Quand tu vois Snozo, est-ce que c'est juste T-Kid? Non. Tu vois toujours... Qu'est-ce que tu vois? Toujours la même batch d'artistes haïssés dans le rap crayon. Qui veut dire que qu'est-ce que le monde dit que c'est pour T-Kid? C'est faux. Le nom de T-Kid revient. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis quand même à la base la référence. Fait que, attends une minute. Ceux qui ont un problème d'orgueil, ceux qui ne sont juste pas capables de respecter leur poste puis claimant leur poste, ça les énerve. Pourquoi? Parce que c'est comme, yo, this nigga dans des oeuvres des shit. Oui, mais t'as tout dit. T'as tout dit. En ce moment, arrête de claim des gens qui ne t'ont pas claim. Tu es le fondateur de Snozo. Elle est à claim. Elle t'a reconnu. Prends Cléomède. Arrête de claim les autres personnes. This is real talk. This is real talk. Je comprends ce qu'il veut dire. C'est elle qu'il faut que tu puisses être... Elle est la reine. Dis, tu sais quoi? T'es la reine parce que je suis le fondateur. Arrête de bump heads avec des gens qui vont te créer. Ça ne s'achète pas ça, la loyauté. That's not gonna be good for business. On paperwork, she's not gonna give you problems. Parce qu'elle sait que c'est toi à la tête. Prends des gens qui sont pour le rap créole, qui sont pour le mouvement and they're gonna respect you as the boss. C'est tout. Castro, Jackie Castro, PR Management vont faire leur affaire. Toi, fais ton affaire and get people that's gonna respect you. Cleomede worth money. Elle a quel âge? Elle a quoi? 21 ans, 2 ans? She's worth money. Je vais dire quelque chose. Je fais déjà mes affaires, non? C'est pas grave. Regarde, oui ou non? Oui. No matter what, no matter what, ça peut penser. Est-ce que tu voudrais pas voir que ta petite chère, Cleomede, plus... Écoute-moi. 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 Le monde, il dit anti-kid, do you, do you. Pam, I've been doing me. Parce que quand tu regardes mon pedigree, parce que peut-être j'ai opété, messieurs, me pas comprenne, mais y'a eu pas. Ouais, moi j'ai été... Même si, comme je vous dis, j'ai pas beaucoup de view, j'ai déjà lagué les vidéos, j'ai lagué un gros track, j'ai lagué un gros track avec K-Benz. Un gros track avec K-Benz. Ah ouais, ouais, j'ai vu le clip, j'ai vu le clip. Tu sais déjà, tu sais déjà que ça... That's my favorite track. Regarde, exactement. Tu sais déjà. Y'a du monde, y'a du monde, même s'ils paieraient des 9K, ils vont jamais avoir mon niggé LBR sur leurs chansons. C'est vrai, c'est vrai. That's my favorite track ever. Déjà ça, en partant, je suis monté en France, je suis monté en France, j'ai lagué, et j'ai lagué le track avec God for the Beat, le track. Est-ce que tu voudrais voir Cléomide réussir grâce à toi? Écoute-moi, écoute-moi. C'est même pas une affaire de Cléomide. Je te dis quelque chose, frère. Ma loyauté, Cléomide, je la connais pas, je respecte ce qu'elle fait et je donne son respect. Mais son claim de Queen Snow je peux pas y donner, Pam. Pourquoi? Je peux pas y donner. Can she be? Je peux pas y donner. Non, mais est-ce qu'elle pourrait être? Est-ce qu'elle pourrait être? Avant qu'on engage quelqu'un, il faut que tu le passes en entrevue. Fais là les tests pour dire, tu sais quoi? Actually, there's somebody qui peut, à travers, parce que c'est quoi que tu veux faire? Promote le rap créole, la culture. Elle, elle accepte ta position, ce que t'as créé. Et ce qu'elle pourrait faire, c'est être capable de pouvoir rehausser ta vision d'un autre niveau. Elle est jeune. Ouais. On commence à être, on commence à me dire grand monde là. Même si j'ai quand même début de 30 ans là. Je commence à être grand monde. Elle a début de 30 ans, elle a début de 30 ans puis elle comprend. Un besoin d'encadrement. C'est l'affaire qui me donne quand même assez de tête fermée. Je te jocke, elle m'a envoyé le track, elle m'a envoyé ça, je suis comme, merde. Puis après, quand je regardais Mounfou, j'étais comme, gars, t'as 61, 61, 61 vue. Elle a 4k, quasiment même pas en 24 heures. And why? Ok, ma question, c'est pourquoi? Parce qu'elle a tous les éléments pour être une star. Ce qu'elle a pas, c'est l'encadrement C'est la direction musicale Ce qu'elle a fait aujourd'hui Moi, pour moi Fait en sorte qu'elle peut être à un autre niveau Mais tu penses pas que Et you can be that guy Tu penses pas que leur querelle A eux deux Togish et Et Cleomede Et Cleomede Non Ça, ça l'a juste fait réveiller à Cleomede quelque chose Qu'elle savait pas Elle chantait en anglais Elle chantait en français Elle a commencé à faire un dis en créole Elle a commencé à débloquer quelque chose Et tu veux débloquer le rap créole Elle a débloqué quelque chose A travers A travers Qui fait en sorte Que c'est toi qui dois maintenant C'est un gros tort qui s'est donné A y penser Si tu veux être humble Elle peut même box We can talk about it Mais tu as Et ta claim Je joue pas avec ça C'est une jeune On dit comme ça qu'on veut expirer la jeunesse Whatever Mais le monde pense que Regarde, j'ai eu des conversations C'est une personne qui pense que je suis derrière ça Non C'est une personne qui pense que Que j'ai écrit pour elle aussi Non, non I don't believe that Puis je te jure Mais moi je suis entravé Elle a sorti quelque chose qu'elle avait en elle Qu'elle savait pas Et ta claim Parce que C'est à cause de ce que tu fais Qu'elle a eu une référence Mais je fais quoi Kéké ? Tu as parti un moment Tu me dis Ok, tu me dis comme ça Qu'est-ce que t'as fait Je fais quoi Kéké ? C'est pas tout le monde qui est fait pour avoir des artistes Attends, attends Quand on a fait le réfugié moral On a géré plus de milliers de migrants Ouais À un moment donné On pouvait pas te contacter Whatever, whatever you were doing It's okay Il fallait que je puisse gérer ça avec Fabie Avec Rachel Avec Evelyn Avec Ralph Avec tout le monde Mais c'est quelque chose qui est en toi T'as un côté leadership Tu peux pas juste te déresponsabiliser When it's time To just push The people Qu'ils ont Besoin d'avoir sa paix-là Non mais ça T'as fait mal Non mais parce que tu parles Tu parles Mais à un moment donné Faut que tu te responsabilises Cléomade Elle a 21-22 ans La seule raison pourquoi Je suis pas venu envers elle C'est que j'ai vu son potentiel Et elle est immature Elle est mal encadrée C'est pour ça J'ai dit Tu sais quoi Je vais te laisser parler caca sur moi Parce que t'es encore ignorante Elle a le potentiel Elle a montré Avec ce disque-là Qu'elle avait ce talent-là C'est qui maintenant Qui va pouvoir faire en sorte Qu'elle va à un autre niveau Si elle a le potentiel Comme tu dis Someone's gonna pick her up Anyways Si elle a le potentiel Comme tu dis Qui ça ? Si elle acclime ce partner Qui va la cadrer maintenant ? Loyalty is priceless Ouais je sais Mais j'ai pas une compagnie de disque C'est pas grave Personnellement Puis j'ai pas signé personne Non tu peux Non T'es un niveau Pour faire travailler les gens pour toi Tu vas en IT Avec les gars de Vice T'as des gars Comme ça That work for you You're a boss Tu fais ces partner-là Travailler tes subventions Tes papiers Subventionnels Non mais c'est Tu signes Officiellement Clownade Et t'as pas un beef Avec Preston Stogish Yo you're a boss And you don't know it T'es plus qu'un boss T'es un influenceur T'es un militant T'es un leader Et prochainement Tu vas aller dans la politique haïtienne Just do what you have to do La politique haïtienne Ça c'est garanti Non non Attends ce que j'ai dit avant C'est garanti Il faut que tu puisses faire Parce que Si Clownade Ta clime Elle va nulle part That's on you bro Parce que Elle t'a Elle t'a clime En tant que J'ai trouvé le terme En tant que mentor En tant que mentor Elle m'a pas clime Elle a pas clime Cyrano Elle a pas clime Jackie Castro Elle a pas clime P&R Management Elle a pas clime Priscilla Elle a pas né Groove Motion Elle a pas né Kéke Show C'est toi qu'elle a dit Tu sais quoi You're my mentor What you gonna do about it C'est la jeunesse Non mais Je suis même saisi Mais moi Je suis même saisi Mais moi du track Je suis saisi De l'impact qu'elle a Je suis saisi De qu'est-ce qu'elle a dit La Queen Snow Zone La manière qu'elle a lavé Le boulard de tout le monde Now what Now what Now what Tu vas les laisser comme ça Pour dire T'es quoi Ou tu vas dire T'es quoi I'm gonna be a big brother And I'm gonna show you How to make really bars Make hits Pis vraiment make a business Out of it Et qu'elle a 20h22 ans She's young And you can make business Out of it What's up You're talk Rap politique Oh mais hors la musique J'ai quand même Une relation avec Président Stogish Tu comprends Ça n'a rien à voir Président Stogish C'est amical Elle c'est business On conclut On conclut On conclut C'était Stogish Il m'a envoyé Sur l'affaire de Clomé Clomé J'ai pas pensé à ça T'en veux dire C'est comme Pis là lui Il vient de laguer Cette affaire là T'as fait exprès T'es ça Tu vas dormir là dessus It's on you bro Mais Tu comprends Qu'est-ce que je voulais dire Dans le podcast bro T'en veux dire Mais là On remercie On remercie T-Kid Pour de vrai D'être venu Tu vas commencer Par donner ce talk là Parce que pour de vrai On est content T'avoir à l'émission Rapolitique D'avoir partagé Avec nous Avec ce gars là Avec son Cléomède Mon chien Mais je sais Que tu vas dormir Tu vas passer You know This is real talk You know Snozo Chalant ta tête ensemble J'ai pas de problème He came through With the flags So I'm gonna rep the flags For me You understand Let's be real Le panel est venu Il nous a donné son temps Et puis Non mais Toi t'as pas répondu à ça Avant qu'on parle Ce bif de rap créole C'est affaire de Snozo Tout ça C'est diversissant En entendant que ça reste musical Moi j'ai pas de problème Avec ça Je sais que Je connais Castro Je te connais un peu aussi Fait que je vois Vous avez quand même Un caractère très similaire C'est Grand vent sans la pluie 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 Mais où est-ce que moi je reviens C'est comme Grand vent sans la pluie Mais T'acceptes que J'ai fait pour le mouvement T'acceptes que J'ai accompli certaines choses Pour le mouvement Fait que moi Grand vent sans la pluie Je me connais Mais moi la pluie La pluie Ma l'air J'ai fait non ? Oui mais c'est ça je te dis J'ai même amené J'ai même amené Un rappeur Qui est décédé présentement Un frac Un frac Aller rapper En Haïti Ça c'est un gros move Dans un vidéo Un frac Comment t'appelles ça Gros vent si la pluie Oui mais Ah c'est un gros vent si la pluie ça Oui mais c'est ça je te dis Ça c'est un gros move Avec un frac Oui mais Tiquette Ensuite Et après Deux années Deux années le char C'est quoi ça ? Plus le Chosnozo Oui mais ce que je te dis C'est gros vent C'est qu'il n'y a plus ça ? Non Tiquette ce que je te dis C'est qu'on est Ah non non attends Est-ce qu'on est devant Non 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 Continue à répondre Non mais c'est ça C'est à tout cas ce que je te dis C'est quoi Oui ou non Moi je vais te dire une réponse Il y a un qui a un bagage C'est même pas ça Puis il y a quoi Tu peux mettre à table Attends Non mais t'es un vétéran Arrête C'est sûr à ce niveau là Vétéran de quoi ? On parle de stats T'es un vétéran dans le game Il y a trois ans Attends mais on parle il y a trois ans On parle pas de des affaires Que j'ai faites il y a vingt ans On parle de quoi j'ai faites il y a trois ans Fait qu'il y a trois ans Avec le show Avec le Garibana Deux fois de suite On parle de là Fait que si on parle de trois ans À égal égal là Même bien t'as fait ça Hein même Trois ans T'es un vétéran En trois ans J'ai déjà fait ça Mais t'avais le backing De tout ce que t'as fait avant ça Parce que t'avais déjà Quel backing ? Non c'est à dire Quand t'as sorti Et t'as ajouté rien Et tout ça T'avais déjà le knowledge T'avais déjà le knowledge du game Non 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 Parce que Jacques et Castro Parce que Boulet de Gauss Parce que Smitty Rock Jillo Zocotte Avec Mekoda Tous les Aïcés qui étaient là Qui ont fait le Charles Nozo La première année La deuxième année Et je suis dans le groupe J'ai vu ça J'ai vu ça Gros mot Je suis dans le groupe Tu penses C'est l'impression qu'il a fait ça ? Non non c'est T-Kid Attends je pose une question Pam Tu penses que c'est À cause de 20 ans de l'impression Non C'est parce que L'identité Le love Et c'est parce que C'est T-Kid L'énergie Que fait que le monde Se sentit Ok Moi je vais te dire quelque chose Arrête là Non parce que lui Il n'arrête pas de dire Gros ventre il a plu Non non Moi c'est fréquent Moi je suis dans le groupe Non c'est vrai c'est fréquent Non 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 Moi je suis dans le groupe Non mais non Lui il faut qu'il réponde C'est lui même Ok c'est pas grave C'est pas grave Non non Grand politique Eux ils ont fait quoi ? Moi Moi j'étais dans le groupe J'ai vu c'était toi C'est T-Kid Qu'il y a quoi ? Moi je vais te poser une question Non je vais te poser une question Lui il rit Tu vas dire quelque chose Je veux que tu réponds Arrête de claim les gens Qui te claim pas ? Je comprends pas ce que tu veux dire Mais je veux dire quelque chose Répondre là-dessus Qui t'a claim ? Va avec ça C'est toi Qui est capable De spark des idées Dans les gens La raison Fais en sorte Mais lui Non Va avec celui Va avec celui Qui t'a claim Et va avec cette vision-là Oublie les visages Oublie les visages Oublie les noms C'est pour ça que le game Oublie Ça soit Cléomy Ça soit Prissel Stogge Ça soit Jack Herson Qui t'a claim Va avec ces gens-là Oublie les noms Parce que c'est là Que tu vas avoir des biffes Avec des gens C'est biffes Non c'est le bopping head Va sur les gens Va avec ceux Qui t'ont claim Tu vas aller plus loin On parle de biffes musicales Quand on utilise biffes ici Biffes musicales Me fous le talent Oui Puis présentement Je suis en train De explorer le trap compa Je suis en train De explorer des bails Puis c'est ça Il manque dans le rap créole C'est les collabos Avec le compa Mais tu t'es l'aimé toi-même Non moi j'ai l'aimé toi-même J'ai des tracks là Comme si les gars Sousset doit être Zotein forme là Comme si les gars Vont rien comprendre Oui Regarde Il y a le brand Lui là Lui là il parle caca Va avec va avec Non non il parle caca Dans le podcast Non attends Attends Non il parle caca Dans le podcast Parce qu'il y a la gros vente Il appuie Puis je suis pas d'accord Puis il est pas capable D'appuyer Il y a aucun bagage Moi il faut clairement Me dire regarde Pour talk shit Attends pas je veux dire quelque chose Live là Dans ton podcast bro Si tu veux talk shit sur moi Il faut que tu puisses Ou t'ailles faire mieux Oh tu fais mieux Si t'as pas fait mieux Ferme ta gueule Ta gueule Si t'as pas fait mieux T'as pas fait T'as pas fait équivalent T'as pas fait le un quart T'as rien fait T'as-tu rien fait As-tu fait de quoi mieux Que le gars Ferme ta gueule Moi c'est ça que je dis Dans le podcast C'est un real talk Ok Si t'as jamais Me pipi à Miami Ni rappé Ni Haïti Nulle part T'as rien fait Les gars faut parler de Haïti Mais t'as donné un talk T'as rien fait Ferme ta crise de gueule Le gros Prends ton micro Prends tes clics Tes clacs Prends tes couilles Fais le parcours Fais le Gilles Vigneuve Attention pas mourir comme Jacques Ok So yo Whatever 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 Fais le T'es pas capable de faire mieux Ferme ta crise de gueule If you can do it better Shut the fucking mouth That was the podcast Cyrano Rap politique Man T-Kid C'est où qu'on peut te trouver Max c'est grand T-Kid Jam Max c'est grand T-Kid T'es pas bloqué Max c'est grand That's it That's it Pis après le prochain label Que tu vas faire Tu vas signer Clomid So guys C'était Rap politique Cyrano K-Kid Rap politique 2.0 Cyrano K-Kid Ça finit comme ça bro Ça finit comme ça Même Parce que je veux que tu puisses dormir J'ai du love Pour tous mes frères Pour tout le mouvement Pis ceux des fois Que tu penses que J'ai encore brutalisé On bat la vie du Yo bro T'es pas de love Ah ouais Les déses Pis les flag Haïssé tout le temps Quelle flag C'est pour tout le monde Moi je suis honnête Je te l'ai dit I heard Everybody heard it Moi je te l'ai dit Dans les yeux Vous êtes les deux là Si vous pensez Je vais rester chez nous Pas de couille Je te leur ai dit Ben ouais Ben ouais Moi j'ai les flag Trois fois déjà Ok Pis quoi Qu'est-ce que ça allait me dire T'allait me dire quoi toi La politique Ça allait me dire Rien d'autre Tu l'aurais flag Ouais j'aurais dit Ah non moi j'aurais dit Just to get the scoop Exactement Exactement Faites moi Faites moi Faites moi Faites moi La politique Je respecte le show Du hip hop Je respecte le show Je respecte ma tête Pis je l'aurais flag Je te l'aurais dit Moi je pense que Je l'ai dit aux gars Pis les gars le prennent Pis ils le reviennent contre moi Je regarde les gars Si j'aurais fait ça pour le vrai Au show j'aurais dit Tante fois je l'ai fait Mais pour telle raison Et telle raison Ah tu dis c'est pas toi Non Parce qu'il n'y a pas vraiment Qu'est-ce qu'il va faire quoi C'est C'est En plus On m'a demandé la question Yo Tskid Assez tes voix C'est retiré Kimbo C'est ah non Je viens pas tes voix Vraiment Je viens pas le temps Bon Pirano J'ai l'attention de J'ai l'attention de Castro aussi J'ai l'attention de Tout le monde dans le mouvement Tout le monde qu'on a nommé C'est pour le mouvement Qu'on fait ça You know C'est le podcast N'oubliez pas ça C'est un podcast On est là pour le 5-1-4 4-5-0 8-1-9 4-1-8 6-8 6-1-3 Tout le monde man Tu comprends Fait que Rap politique 2.0 revamp Ce soir c'était le snozo Snozo Viens rep ton shit You gotta rep your hood When you come here Est-ce que tu peux kick Un petit acapella It's gonna be acapella Pour nous Est-ce que t'as quelque chose Acapella Que tu peux kick pour nous Tout ce talk là Qu'est-ce que t'as à nous offrir Tout ce talk là Pourquoi qu'on est ici Non ok Tu veux se faire un acapella Bon qu'on est Tellement chôme Bon qu'on est Y'aurait même Cyrano C'est où tes besoins qu'on est Ok Cyrano Tu sais pas Je peux kick des bars Si t'as besoin d'un feet En créole 16 bars 16 bars N'importe quel beat N'importe quel beat N'importe quel beat Mais j'ai pas vraiment J'ai pas vraiment beat Qui m'arrivent dans la tête Vraiment T'as un beat qui m'arrivent dans la tête Que je voudrais Plutôt au podcast For real Le montant des clés au maid You fucking Influencer Réfugié Montréal Bosse la légale Hein? Yo Bosse la légale Bosse la légale Bosse la légale Non mais pour de vrai J'vais juste spit Whatever Parce que j'ai pas vraiment J'ai pas vraiment De track vraiment précis Ok J'ai pas vraiment De track précis On est là man Just do something man Yeah T'es comme Bon ok Pourquoi tu ris man Ouais ouais arrête Arrête Vas-y Non mais pour de vrai We are here Snow Zone Fucking God Bon ok Et C'est ti ki da kai la Ka flow pou podcast la Mwen kampe mwen blast la Rap kreyal Montréal Kampe dandy Ou pa gen flow chéri Ou konne me men Son bandi Sou mikofon Nam la gen lyrics Sou rense ma fom Mwote a l'extremis Mwote pote poto Mwote mwen Konkou te mwen Jan Charles Pou fè bon ti rapé Yow kriye Benk benk Mwen ka kout Pren bal Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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